C'est vrai que vous êtes de plus en plus rouge Valérie Non mais c'est épouvantable Si j'avais su, j'aurais pas pris l'écharpe de Christophe Barbier sur les genoux On avait la MRS qui est de plus en plus rouge Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors il y a deux solutions, ou hier j'ai pris le soleil sans m'en rendre compte Non il pleuvait Ou t'as picolé sans t'en rendre compte Quand les gens se sont dit Non c'est vrai, quand on lui a dit au départ elle est rouge, moi j'avais pas remarqué Et là t'es de plus en plus rouge T'es Bordeaux même En plus, plus vous me le disiez Plus vous me le dites Plus je monte Un cheval de chevaux T'es aussi rouge que l'écharpe de Christophe Il y a Valérie qui est de plus en plus rouge Et Isabelle Mergou qui ressemble de plus en plus à Nicolas Serkis Au fur et à mesure des émissions A qui ? Le chanteur d'Indochine A qui ? Le chanteur d'Indochine Vas-y, vas-y, Bob, Moran Échappé dans la vallée infernale Le lèvre s'appelle Bob Moran Isabelle a les yeux bleus Isabelle a les yeux bleus Isabelle, je vous avais... Et vous n'avez pas vu les bottes Bouge tes lèvres Je chante, tu bouges tes lèvres, on fait un playback Échappé dans la vallée infernale Le lèvre s'appelle Bob Moran Attends, là, c'est Gloria Lasso Attends, on reprend C'est incroyable Incroyable Tu connais pas Nicolas Serkis ? Et on se prend la main Un garçon féminin Je vous jure, ça fait 40 ans qu'il existe J'aimerais rire, mais je vois pas qui ça Indochine, vous connaissez Indochine ? Mais alors d'où vient ce style ? Tu l'as pas avant ? Ah mais c'est mes lunettes Ah non, c'est tout C'est un ensemble Ah on est gâtés C'est Nicolas Serkis qui a copié Isabelle Non mais on est deux nanas Et on en prend plein la tronche Voilà, c'est... Non ! Bientôt on va être attaqué sur l'âge Ah non ! On n'attaque pas les retraités Ce serait pas sympa pour Nicolas Serkis Vous n'avez plus l'âge Sinon on aurait parlé de la guerre d'Indochine Ce n'était pas du tout la même chose Monsieur Barbier fait bien de ramener les choses à la culture Et on va commencer par une première citation pour tout le monde Qui a dit que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide Ce qu'on veut savoir, c'est dans lequel des deux il y a le plus à boire ? Mais pas Jean-Yann ! Jean-Yann ! Non pas Jean-Yann Ah Jean-Yann C'est un humoriste ? Un humoriste Francis Blanche Pas Francis Blanche, vivant Ah il vit encore ? Laurent Baffi ? Non Que le verre soit... Non, pardon Gueluc Philippe Gueluc, bon ! Bonne réponse C'est vrai qu'on pensait pas à lui en premier pour l'alcool De Jérémy Ferrari Pour Monique Lopez Qui habite Nîmes Qui a dit avec de la méthode et de la logique On peut arriver à tout aussi bien qu'à rien Pierre Dac Pierre Dac ? Pierre Dac évidemment Bonne réponse De Christophe Barbier J'aurais dit Muriel Dac moi Pour Franck Lelédier Qui habite Grasset dans le Cher Qui a dit le tango Je me demande pourquoi cela se danse debout Je l'ai dit d'un défi C'est Chaguitry ! Oui ! Vous avez vu ? Maintenant pour qu'elle l'identifie Je suis obligé presque de prendre la voix Petite pointe Quand je mourrai Il n'y a que ça qui restera La tyrolienne La tyrolienne aussi quand même Et puis Moudeux Tout de même Et puis un ou deux albums d'Indochine Pour Théo Pascal Qui habite Vulen sur Seine En Seine-et-Marne Qui a dit Nous avons trois enfants Ma femme refuse d'en avoir un quatrième Car elle a lu qu'un enfant sur quatre était chinois C'est Olivier de Benoît ? C'est Jérémy ça ! Olivier de Benoît ? La bonne réponse de Jérémy Ferrari Pour Karine Viral Qui habite Colombier en Haute-Garonne Elle est drôle aussi celle-ci je crois Qui a dit Le jour où j'aurai un enfant J'achèterai une poussette pour jumeaux Comme ça quand il sera plus grand Je lui dirai que son frère n'écoutait pas ce que je lui disais Quelle horreur ! Ah oui ! C'est une femme ! Ah c'est pas Christophe Bougrand ? Non ! C'est une femme ? Non c'est un homme qui a dit ça Un français ? Non ce n'est pas un français Américain ? Amérique Woody Allen ! Woody Allen ! Woody Allen ! Non ! Un habitué ! Lénon ! Non ! Ah oui ! Groucho Marx ! Non ! Louis Siquet ! Non plus ! Donald Trump ! Non ! Non il est vivant et normalement c'est Florian Gazon qui retrouve son nom quand il est en forme ! Vous vous souvenez de Florian Gazon ? Mais oui ! Moi il y a une époque je l'admirais tellement ! Alors que maintenant c'est Florian Gazon maudit ? Original ! Son fils se marie en même temps il est complètement perturbé ! Moi aussi j'ai un trou et je n'en fais pas tout un... Bah t'en as même deux ma vie de Florian ! Enfin Valérie Mérès et Isabelle Mergaud vous êtes là à peu près deux fois par semaine pour y retrouver son nom aussi ! Il suffit d'avoir un peu de jugeotte, un peu de mémoire ! Il tombe à peu près deux ou trois fois par semaine ! Ah bon ? Ah bah oui ! Il doit se faire mal ! J'ai un trou horrible ! Ça c'est bien vous voyez ! Ça c'est pour ça que je vous aime moi Isabelle vous voyez ! C'est totalement l'humour d'Indochine ! Ah ouais c'est tout ! Le prochain album il va faire incroyable ! Complètement ! Et attends et sur scène entre les chansons tu fais des blagues ou pas ? C'est génial ! Non attendez j'ai une cul pas facile en ce moment alors bon... Oh là là ! Il reste 30 secondes ! Je dis moi c'est initiales ! Ah non gazon écoutez ! Vous êtes nuls ! Vous êtes nuls ! C'est pas de ma faute ! Woody Allen on l'a dit ! Il dit que Florian je l'appelais régulièrement pour lui poser des questions, pour lui demander des choses... Donc Woody Allen lui s'il qu'est... C'est un prédictionnaire et là voilà ! C'est pas Richard ? Ou Chomar ? Pardon ? Richard quelque chose ? Richard Pryor non ! Chris Rock ! Chris Rock ! Pas du tout ! Mais non ! C'est vrai que c'était pas ça mais je l'ai dit ! Bob O ! Bob O ! Mais il est mort Bob O ! Ni Goodman non plus ! Mais non enfin ! Algon ! Algon ! 300 euros alors là ! Franchement regardez regardez ! Au moins un auditeur fidèle dans l'équipe ! Laurent c'est moi qui les offre ! Si vous pouviez y aller monsieur Toen ! Oui je vais ! Oh là là ça y est je l'ai ! Attendez ne dites rien ! Il ne faut pas ôter les 100 euros de la bouche de son... Ah il y a un petit jeune des républicains là ! Présente-toi ! Sébastien ! Ah bah ! Alors là bravo ! Ça c'est un prénom de winner ! Ta réponse ! Alors je ne suis pas sûr qu'il ait été dit au début ! Djeléno ! Ah non Djeléno ! C'est pas lui ! Non c'est bien Sébastien ! On a Régis ! Ah Régis ça va ! Régis c'est Régis ! Non c'est Serge ! Et je pense... Serge pourquoi est-ce que Régis ? C'est le patron Régis ! Non mais c'est pas grave ! C'est notre patron ! Non mais la réponse c'est quoi ? Votre prénom c'est pas ça mais la réponse c'est quoi ? Si Laurent vous dit que c'est Régis c'est que c'est Régis Serge ! Steven Wright ! Mais oui ! Steven Wright ! Bonne réponse de Serge ! Gazon ! Steven Wright ! Il tombe deux ou trois fois par semaine Steven Wright ! Ah bah oui mais j'ai du mal à le prononcer ! Bah ouais bah enfin écoutez ! Du coup elle est rouge de honte elle n'a pas répondu ! C'était bien Steven Wright ! On perd 400 euros ! Non mais écoutez ! Cet Argentin compositeur qui s'appelle Lalo Chiffrine va être à l'honneur cette semaine en France ! Il est mondialement connu ! On va lui remettre d'ailleurs l'insigne de commandeur des arts et des lettres ! Il va y avoir en plus une rétrospective de son oeuvre au Festival du cinéma et musique de La Baule ! Et il aura aussi une rétrospective à la Cinémathèque française à Paris ! Il faut dire que ce compositeur argentin Lalo Chiffrine ! On lui doit peut-être les six notes les plus célèbres ! Mission Impossible ! Bonne réponse ! Alors c'est quoi les six ? C'est pas ça d'aujourd'hui ! On a la vraie musique de Lalo Chiffrine ! Un épisode cul ! Oui je sais ! Qu'est-ce que vous faisiez dans Deux Flics à Miami ? La voiture ! Non c'est vrai que ça commençait en bikini et après je devenais une méchante créature ! Et je me souviens que je suis partie entre deux immenses flics sur le sable de Miami Beach ! Et ils avaient genre 2m10 ! Et on a pris un tout petit hélicoptère de flics de Miami ! Et c'est comme des tout petits moustiques ! Et j'étais encadrée de ces deux flics et tout ça ! Et bon je me souviens de ça ! Et le vol s'est bien passé ! Vous auriez fait une James Bond Girl extraordinaire ! Ah j'aime bien ! Non j'aurais aimé être une Catwoman ! Ah Catwoman ! Ah oui ça ça oui ! Catwoman ! C'est pas trop tard hein ! On peut lui fournir ! On fait un bal masqué à RTL la semaine prochaine ! Et on vous organise ça ! Oui oui j'aime beaucoup ! J'ai un projet de film ! Ah Buffy a un projet de film ! Oui je crois qu'il vaut mieux pas que vous savez ! C'est trop immense ! Alors là c'est une première ! Buffy est choqué par lui-même ! Il se censure lui-même ! Est-ce que c'est votre projet de film Buffy ? Non parce qu'elle rêve de jouer Catwoman et moi j'ai un projet de film ! Bon c'est des films un peu dénudés je te le cache pas ! Ça s'appelle la chatte anorexique et j'ai pensé à toi ! Voilà faut pas répéter ce genre de conneries ! Ah voilà j'imaginais un truc aussi gros que ça ! Sinon j'ai un porno tunisien ! Non mais ça peut arriver qu'on soit mort ! Quand Soeur Emmanuelle est morte j'avais fait un dessin que j'ai pas osé publier ! C'est vrai ! C'est un type qui est chez le médecin et le médecin regarde et il dit « Oh quelle belle rectoscopie ! » Et l'autre lui dit « Non c'est une photo de Soeur Emmanuelle sans ses lunettes ! » Oh ! Oui alors Stevie est choqué ! Vous pouvez fermer la bouche maintenant Stevie ! Il viendra plus à ce temps-là Stevie ! En tout cas voilà un bel hommage qu'on a rendu à l'argentin ! Je connaissais pas son nom ! Lalo ! Pour tout vous dire ! Lalo Chiffrine ! C'est un génie ! Un génie, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur musicale ! Il a fait d'ailleurs aussi des musiques pas seulement de séries mais de films comme Bullitt, L'inspecteur Harry ou Opération Dragon ! C'est un peu le Ennio Morricone d'Amérique du Sud ! Ou le Bernard Herrmann aussi ! Bernard Herrmann c'était un grand compositeur aussi ! Mais c'est déjà le film de Hitchcock ! Et il a vécu à Paris dans les années 50 ! Il étudiait au conservatoire et la nuit il écumait les clubs de jazz parisiens de 1952 à 1956 ! On espérait l'avoir au téléphone mais hélas ! La mission était un peu sérieuse ! Il est sourd et il n'a pas entendu son écrit ! Mais on espérait que finalement ça n'a pas pu se faire ! Mais si vous allez à Labo, au festival du film et de la musique, vous pourrez peut-être applaudir M. Lalo Chiffrine qui grâce à ses six célèbres notes de musique est devenu mondialement célèbre ! Et on est heureux de lui rendre remage ! Pour Fabrice Jacques qui habite à Senoa en Belgique ! Et la question concerne quelqu'un qui avait vu son petit frère mourir prématurément ! Et en revanche, c'est la mort de son frère qui fut particulièrement étonnante ! Huit ans avant la sienne ! Puisque, huit ans... Il y a trois frères ! Je ne sais pas si vous avez bien compris ! Ah non ! On était sur deux, on n'avait pas compris ! Alors on fait trois frères ! Il y en a un qui est mort ! Il y en a un qui est mort ! Il y en a un qui est mort prématurément ! C'est celui du milieu ! Ça c'est le cadet ! Et puis il a aussi un frère aîné qui mort ! C'est le ? Pardon, c'est le ? Le cadet ! Le cadet ! On est d'accord ! Non, le cadet, j'ai entendu ! Qu'est-ce que c'est ça, le cadet ? Le cadet ou le Benjamin ? Le cadet, Olivier, mais cadet ! Le plus petit ! C'est marrant ! Un type qui a une culture comme ça, qui ne répond à aucune question ! J'ai répondu à plusieurs questions ! Pour moi, quand ils sont trois, le dernier, c'est le Benjamin ! Oui, si vous voulez, alors le Benjamin ! Bon, il est mouru, il est mouru, de toute façon ! C'est le Benjamin, il est mouru ! Il est mouru ! Et puis alors, il y a l'aîné qui mourut aussi ! Et quand l'aîné mourut, la presse annonça la mauvaise disparition ! C'est-à-dire que c'est sa disparition à lui qui a été annoncée, alors que c'est son frère aîné qui est mort ! Et ça a changé beaucoup de choses sur son testament ! De qui ça s'est dit ? Ah oui, j'ai lu ça ! Je crois que je le sais ! Allez-y alors ! C'est Alfred Nobel ? Ah oui, c'est ça ! Encore une bonne réponse de Florian Gazon ! Expliquez ! En fait, on a annoncé la mort du frère aîné d'Alfred Nobel à sa place, et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a tout changé dans sa vie, et que lui qui avait inventé la dynamite, il a bastulé ! Eh oui ! Parce qu'en fait, son frère, Ludwig Nobel, dirigeait l'entreprise familiale, entreprise d'ailleurs dans laquelle le frère Benjamin, donc si vous préférez, lui était mort dans une explosion ! Déjà, il y a le premier des frères Nobel, ou le dernier né des frères Nobel, le plus petit ! Oh là 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 ! C'est le dernier né, c'est le dernier né, c'est le dernier né ! Le dernier né, il est mort en premier ! Il est mort en premier dans l'explosion de l'usine Nobel, vous vous rendez compte un peu ! Le deuxième Nobel, il croit qu'il est mort, puisqu'il voit les journaux, il dit « ah ben c'est mon nom ! » Ben il voit son nom, mais il sait bien qu'il n'est pas mort ! Donc il va voir sa mère, Chantal Nobel, dit ce qui se passe ! Non mais ce dont il s'aperçoit, c'est que les gens ne l'aiment pas, parce que qu'est-ce qui est écrit dans le journal ? C'est écrit « le marchand de la mort est mort ! » Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier ! Or, il n'est pas mort, c'est son frère qui est mort ! Donc du coup, il ne l'a pas ramené, il ne l'a pas dit ! Quoi qu'il ne l'a pas dit ? Ben il ne l'a pas dit « c'est moi l'ordure ! » Il a fondé le prix Nobel pour s'excuser, pour donner son argent à des gens qui auraient fait des choses admiratives, pour la paix ! Le prix Nobel de la paix ! Comme vous voyez l'histoire ! L'apexe, l'apexe ! Ça ne change rien ! Mais sauf que la dynamite a servi à beaucoup de choses ! Mais oui, beaucoup de bonnes choses, mais a servi à beaucoup de bonnes choses aussi la dynamite ! Ben écoutez, voilà pour Alfred ! Ouais, mais en tout cas, moi je ne savais pas qu'ils étaient trois frères ! Ben si, quand même ! Puis il y avait le Père Nobel qui vient le 25 décembre ! Le Père Nobel était une ordure, hein Gérard ! La question porte sur cet écrivain qui, justement, écrivit une lettre à son éditeur, Souverine, une lettre publiée aujourd'hui par le journal La Croix, où on peut lire ceci. C'est assez joli. Il est temps que les hommes qui écrivent, surtout les artistes d'ailleurs, admettent que sur cette terre, on ne peut rien comprendre, comme l'a jadis admis Socrate et comme l'admettait Voltaire. La foule pense qu'elle sait tout et comprend tout. Si un artiste en qui la foule a confiance se décide à déclarer qu'il ne comprend rien à ce qu'il voit, alors rien que cela sera une grande avancée dans le domaine de la pensée et un grand pas en avant. À qui doit-on cette légère ? C'est un auteur russe ! Un auteur russe ! Sojenitsyn ? Non. Tchékov ? Tchékov ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors là... Alors là, Caroline, le fait ne serait-ce que vous prononciez le mot Tchékov, ça ne m'empate pas. Oui, mais Péroni l'a un peu aidée quand même. Chantal ! Oui, mon chéri ! Ma chère Chantal, ma Chantal aimée, ma Chantal adorée. Oh, je sais que vous m'aimez. La grande comédienne de boulevard que vous êtes. Quand même, si je peux me permettre de prendre la défense de mes camarades, être l'avocat de Caroline Diamant, de Christophe Le Chabat, de Jean-Jacques Péroni. Fais gaffe, l'avocat le mange, Caroline. Je me permets d'être leur avocat. Quand ils trouvent une bonne réponse, ou aident à trouver une bonne réponse, que certains se moquent d'eux, parce qu'ils ne trouvent pas souvent, ou ils trouvent peu souvent. Je peux le comprendre. Je ne sais pas de qui vous parlez. Mais quand il s'agit de vous, chère Chantal... Oui, et Tchékov, j'allais le dire, j'avais au bout de la langue. Non, t'allais dire Jean-Pierre Coff. Elle croit que Tchékov, c'est le copain cubain de Jean-Pierre Coff. Non, non, elle croit juste que c'est un rendez-vous pour aller boire un coup. Où est-ce que tu vas ? Je suis passé à l'Allemagne, il y avait une affiche de Tchékov. Voilà, j'avais retenu ça. Quelle pièce de Tchékov ? Je ne sais pas ce qu'il fait, en ce moment. Qu'est-ce que vous aimez ? La mouette. La mouette, les trois sœurs. Ah oui ? Ah oui, que je connais. Oncle Vania ? Oncle Vania, merci. Ah oui, mais enfin ça, c'est normal que vous connaissiez les filles. Mais à part ça... À part ça, c'est tout ? Oncle Vania ? Oh non ! Ah bah si, Oncle Vania, il vous a servi. Ah bah oui ? Oncle Vania, il vous fournit périodiquement. Bah évidemment ! Vous l'aviez en livre de poche. C'est vrai, c'est la marque de... J'en ai toujours eu dans mon sac. Tu l'as en livre de poche, Oncle Vania Pocket ? C'est particulier, les pièces de Tchékov. Vous osez le dire ? Ça ne m'étonne pas de toi. Parce que quand j'ai pris des cours de théâtre, on m'a emmené en voir plein. Et honnêtement, alors où j'étais trop jeune pour comprendre toute la subtilité... C'est vrai que t'as préféré Nelson, tu me l'avais dit, oui. Ah bah ! Alors ça, c'est vrai qu'on est loin de Tchékov avec votre pièce. Ah, Nelsonoff ! Mais un professeur de théâtre m'avait dit, tu devrais jouer Tchékov, tu es un peu russe comme ça. Et je n'ai jamais joué Tchékov. J'adorerais, si vous pouviez jouer la muette pendant dix minutes. Ah bah c'est bon. Ça se passe bien entre Pierre Bénichoux et Agathe Lecaron ? Je pense qu'ils vont finir ensemble, vous êtes d'accord Bernard ? Il y a des chances. Je le pense. Finir sur tout Pierre. Vous avez dit quoi ? On a un body flash ? C'est quoi un body flash ? C'est une expression moderne pour dire coup de foudre. Enfin moi, en tout cas, de mon côté, il se passe... Vous avez bien fait du traduire. Et elle lui a déjà proposé de l'emmener dans un karaoké, parce qu'elle a repéré évidemment que c'était le rossignol d'Oran qu'elle avait à ses côtés. Le rossignol d'Oran. Le karaoké, c'est pour les gens qui ont une belle voix. qui ont le sens du rythme. Et pas de mémoire. Et pas de mémoire. Pourquoi j'emballe avec les chansons ? À cause des paroles. Tu emballes ? Eh oui, mon amour a débaissé, il sent plus beau. T'emballes pas toi ? Pierre il emballe. Ah mais Pierre emballe. Mais qui tu emballes ? Et où ? Mais pleure pas. Je sais pas moi dans des boîtes pour ça. Aux espérés d'y faire un carton. Il est très très gentil. C'est marrant. Faites attention. Un carton c'est emballé. Il regonfle les pneus des déambulateurs. Il est vraiment très très simple. Faites attention parce qu'on devient vieux d'un coup. Ah bon ? Que toi tu l'as toujours été un peu vieux. On dit pas Francis Suster le miop. Mais bien sûr, tu sais pas à quel jour il te regarde. Le premier, le deuxième, le troisième. Oh il est mauvais. Il est mauvais. Mais le miop, il me traite de vieux. Non, il s'étonne de savoir où et comment t'emballes. Bah oui. Il emballe de moins en moins parce qu'on file plus de sacs à la caisse. Une question maintenant pour William Mazoyer qui habite Tours. Et la question concerne un titre du Figaro qui m'a surpris cet été. D'ailleurs, quand je dis cet été, c'est assez récent puisque ça date du 24 août dernier. C'était un gros titre sur deux pages dans le Figaro. Je vais vous demander le mot qui manque dans ce titre. Les envahissent notre quotidien. De quoi s'agit-il ? Les frelons asiatiques. Les frelons asiatiques, non. C'est des insectes ? Des insectes, non. Un animal, non plus. C'est un gadget ? Un gadget ? Ah oui, on peut considérer ça. Genre un téléphone portable ? Les téléphones portables, non. Les ondes ? Les boules de guéchat ? Les boules de guéchat envahissent votre quotidien, vous ? Ah bah moi, oui. C'est comme ça que je joue à la pétanque. Les envahissent notre quotidien. C'est pas les spin, le machin, là ? Les spinners, non. Les hand spinners. Hand spinners. Non, c'est un truc abstrait dans le genre collectivité, là. Ah non, 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 c'est quelque chose de concret, je vous demande. On en a tous ? Ah, justement, pourquoi j'ai été surpris par ce titre ? Parce que j'ai pas vraiment le sentiment que ça envahit notre quotidien, voyez-vous. Les sex toys ? Les sex toys, non. Les algorithmes. Non, concret, quelque chose de concret. Ah ouais, concret, on te dit ! Oui, c'est ça. C'est pénible. Mais je débute, Isabelle. Les manus, quelque chose. Non, elle est très dure avec les femmes. C'est quelque chose qui est dans la bouffe ? Dans la bouffe, non. Les poupées gonflables ? Les poupées gonflables. Les robots, les robots. Ah, il y a un côté un peu robot, oui. Les aspirateurs ? Non, pas les poupées gonflables, les animateurs gonflants, oui. Oh, qu'est-ce que l'on est à foutre, toi ? Ils envahissent votre quotidien, les animateurs gonflants. Les extracteurs de jus. Ah, ben, enfin, écoutez, je pense que c'est vrai, oui, les extracteurs de jus. Bon, dis, tu peux revenir. Alors, attendez. Ça se branche sur le courant ? Serrions les problèmes. Est-ce que, est-ce que, on trouve ça plutôt dans la maison ? Ça se branche pas sur le courant, Gérard. D'accord. Les huiles essentielles. Il m'a répondu à moi et pas à quoi ? On les met dans la chambre ? Les huiles essentielles. Oh, non, c'est pas dans la chambre. C'est encombrant ou pas ? Dans la cuisine. Ce n'est pas spécialement encombrant. Est-ce que le public se fiche ? Est-ce qu'on a ça dans la maison ? Non, c'est plutôt dehors. Dans la voiture. Ça a rapport avec les fenêtres. Les barbecues. Les barbecues, non. Les plantes chats. Les plantes chats non plus. On a plutôt ça en ville ou à la campagne ? Les plantes chats, il faut quand même le dire. Oui. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à l'intérieur aussi. M'en foutre, je l'ai payé quand même. Rien à foutre. Repose une question, Isabelle. Vous m'aviez demandé pardon, Isabelle. Je n'ai pas entendu. Je ne me souviens plus. De toute façon, je n'ai pas de mémoire. Alors maintenant... Les 1-1 envahissent notre quotidien. Non, il n'y a qu'un mot, mais il y a deux syllabes. En tout cas, une syllabe muette, ça peut être... Ça aide à transporter ? Oui, ça peut aider à transporter. On peut se mettre dessus ? C'est les trucs à deux roues. On peut se mettre dessus les trucs électriques qu'on voit sur les trottoirs ? Ah, les trottinettes électriques. Les trottinettes électriques envahissent notre côte pas du tout. Moi, mon fils, il en a une. Les tuktouks. Les tuktouks envahissent votre quotidien. Oui, il y a plein de tuktouks. Il y en a de plus en plus. Quand je vais jouer à la pétanque au Champ de Mars, avec des boules de guéchat, il y a plein de tuktouks partout. En même temps, c'est vrai que moi, je trouve que ça n'envahit pas notre quotidien. C'est quand même. Non, ben, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Il y a des jours, il y a des jours, t'en as marre. Mais trouvez au lieu de... Vous moquez, il vous reste 30 secondes. C'est un moyen de transport. Je n'ai pas dit que c'était un moyen de transport. J'ai dit que c'était un moyen de transporter. Il paraît que ça peut devenir bientôt un moyen de transport. Les valises ? Les valises à roulettes. Les valises à roulettes, non. Le nom m'échappe. Les cadis. Les trucs qu'on tire pour les déménagements. Ah, les diables ? Les diables, pas du tout. Les palettes à roulettes. Les palettes à roulettes, non plus. Je sais ce que c'est. Les fanwicks. C'est les... Les avions sans personne, là. Les drones. Les drones. Mais c'est trop tard. C'est après la sonnerie. C'était bien sûr les drones. Les drones envahissent notre quotidien. Ah, quand j'ai trouvé une réponse, c'est trop tard. Pardon ? Ah, c'est trop tard. Ben oui, c'est après. C'est après la sonnerie, après. C'est après le bong. Oui, on n'a pas tenu la sonnerie. William Mazoyer va toucher 300 euros à tout. Non, non. Si il n'en file pas 150, c'est vraiment un enfoiré. Thierry Lemaire, qui habite Montpellier, se perd lui aussi un chèque RTL. Et il s'agit là d'une question grecque, enfin, sur l'antiquité. Et qu'est-ce qu'il y a, monsieur Perroni ? J'aime bien l'antiquité. Vous allez pouvoir me dire, alors, pour quelles raisons on connaît tous le pharaon psammétique et l'esclave Rodope ? Ils vivaient ensemble. Alors, ils ont fini par se marier. Est-ce qu'on les connaît sous un autre nom ? C'est les inventeurs de la vaseline. Est-ce qu'on les connaît sous d'autres noms ? Alors, en quelque sorte, je suis obligé de vous répondre, en quelque sorte, oui, mais en quelque sorte, parce que c'était leur vrai nom, évidemment. On peut noter ? Le pharaon psammétique et l'esclave Rodope. Est-ce que le pharaon ne serait pas plutôt connu sous le nom de Chimosis ? Du tout. Caribe, caribe, c'était pas caribe ici-là ? Est-ce que leur histoire d'amour est devenue légendaire ? Oui, madame. Oui, alors, peut-être c'est Sanson et Dalila ? Sanson et Dalila, non. Mais on n'est pas loin. Est-ce que ce serait un... C'est Orlando et Dalila. On ne peut pas être amoureux entre frères et sœurs. Attendez, Isis et Osiris, c'était frères et sœurs. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'était Dieu. Est-ce que c'est pas... C'est quand même pas... Ils sont pas devenus... Ben non, elle n'était pas esclave. C'est pas devenu Cléopâtre et Jules César. Pas du tout. Non, non, mais leur nom est resté leur nom. Non, mais oui, mais alors, est-ce qu'il y a un auteur de génie qui a décidé d'écrire l'histoire de... En quelque sorte, en quelque sorte. Saméthique et Rodope. Est-ce que c'est un rapport plus ou moins lointain avec la sodomie ? Non, non, mais... C'est juste, mais ça va. Moi, je vous demande pour quelles raisons, aujourd'hui, on connaît tous l'histoire de Saméthique et Rodope. Ah, c'est pas parce que... Rien à voir avec les macrons ? Entre Brigitte et Emmanuel ? Ah non, du tout. La dame avait 35 ans plus que lui ? Non, plus. Est-ce qu'il y a une oeuvre siménématographique qui nous fait penser à Saméthique et Rodope ? Alors, évidemment, ça ne vous fait pas penser à Saméthique et Rodope parce que vous ne savez pas qui sont Saméthique et Rodope. Mais ils sont inspirés, cette oeuvre est inspirée. Absolument. Est-ce que c'est un film ? Alors, il y a eu plusieurs films. Est-ce que c'est Star is Born ? Ah non, pas du tout. Ce sont des péplums ? Des péplums, non. Est-ce que c'est un film qui est dans l'actualité aujourd'hui ? Dans l'actualité, non. En ce moment ? Non, pas spécialement, mais il y a un ballet, par exemple. Ah, Ossé d'Arc. Ossé d'Arc, c'est bon. Parce que ça existe au cinéma. Et le lac des signes ? Ce n'est pas le lac des signes. Est-ce que c'est un ballet dont la musique a été faite par Tchaïkovski ? Non, par Prokofiev. Le loup ! Pierre et le loup ! Pierre et le loup, non. Alors, il a fait quoi d'autre ? Cache-noisette. Cache-noisette, non plus. Le Mont-Chauve, c'est lui ? Non, ce n'est pas lui, le Mont-Chauve. Pardon ? La nuit sur le Mont-Chauve, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a, votre chauve ? Non, ce n'est pas Prokofiev. Mont-Chauve, Mont-Chauve, Mont-Chauve. La danse... Le pharaon psamétique et l'esclave Rodop ont eu une histoire que vous connaissez tous. Laquelle ? Ce n'est pas Lady Commandement ? Lady Commandement, non. Ce n'est pas Lady Madonna ? Ce n'est pas Lady Madonna, non plus. Notre-Dame de Paris ? Non. Attendez, attendez. Attendez, un ballet. classique par Prokofiev. On n'est pas débiles, quand même. Oh, si ? Oh, si. Tu n'aurais pas dû poser la question. Attends. Pas seulement un ballet, des films, des livres. Il y a eu tout sur cette histoire entre psamétique et Rodop. Ah bon ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ce n'est pas Messaline et... Non, non, c'est des Romains, ça. Tu fais fausse route. Mais c'est un homme et une femme. Ah oui, c'est un homme et une femme. Ah, c'est un homme et une femme. Mais alors, pourquoi vous dites que c'est grec alors qu'on parle d'un pharaon ? Mais non, c'est égyptien. Ce n'est pas Roméo et Juliette, quand même. C'est l'antiquité grecque, je vous dis. Ah, grec ? Oui, grec. Mais on parle d'un pharaon, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, parce qu'il a fait bâtir ensuite une pyramide pour son épouse. C'est militaire en au Louvre. Qui a été vendue comme esclave. Est-ce que c'est Roméo et Juliette ? Non, non, non. Est-ce que c'est Esmeralda et Frollo ? Ok, Laurent. Elle est grecque, vous voyez. Est-ce qu'il y a un réel ? Elle est née à Trace, Rodope. Mais elle a été conduite en Égypte, vous voyez, puis elle a été achetée comme esclave. Ah, c'est Demis Rousseau, c'est de la Mouscourie. Ah, mais non, c'est la reine de Sabah. Ah, non, c'est pas la reine. Ou Cléopâtre. Ah, non plus, non. Laurent, est-ce qu'un grand réalisateur français fait une adaptation de... Réalisateur français, je ne crois pas. Américain ? Américain, oui. Et vous nous diriez le réalisateur américain ? Oh, non. Parce que ça nous aiderait trop ? Oh, oui. Mais quand même, alors les initiales ? Ah, non plus. Oh, mais s'il vous plaît, il n'y a plus que 30 secondes, s'il vous plaît. Monsieur Thierry Lemaire, qui habite Montpellier, va toucher 300 euros, et puis voilà. C'est Cécile Bédemille, le réalisateur ? Oh, encore moins que ça. Moins que ça. Je vais vous raconter donc l'histoire. Vous aimez que je vous raconte des belles histoires ? Ah oui, j'adore. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Rodope. Rodope, qui est une esclave grecque de l'Antiquité, née à Thrace. Elle fut la maîtresse d'Ésope, à la cour du roi de Samos. Puis elle a été conduite en Égypte par Xantos de Lesbos. Elle fut achetée par Charax, mythilénien frère de Saphos qui l'épousa. Mais par la suite, elle s'établit à Nocratis, où elle a acquis de si grandes richesses en vendant ses faveurs, car elle était un peu leste, voyez-vous. Elle avait pas le choix de qu'elle était esclave. Mais il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, un aigle lui vole une de ses pantoufles alors qu'elle est au bain. Oh non ! C'est cendrillon ! L'oiseau laisse néanmoins la pantoufle tomber au pied du pharaon psamétique. Ah bah oui, c'est cendrillon ! Celui-ci, frappé de stupeur par la délicatesse de la pantoufle, promet d'épouser la femme à qui cette pantoufle appartenait. Ah oui, il dit la vache ! Et c'est ainsi que psamétique épousa Rodope. Et il s'agit, vous l'avez reconnu évidemment, de l'histoire de Cendrillon ! Eh ben, Disney n'a rien inventé ! Le mec, il lit dans les pantoufles ! Non, je voudrais juste ajouter que la pantoufle de verre, comme le verre à boire, en fait c'est faux, c'est les Américains qui n'ont pas bien compris. C'était en fait une petite herbe verte, elle avait des chaussures qui étaient faites comme ça. Mais moi je croyais que c'était une fourrure. C'est une espèce de fourrure. C'est une fourrure d'écureuil. Exactement, c'est une fourrure d'écureuil, et ça s'écrit V-A-I-R. Et ça c'est Charles Perrault qui a fait cette version avec la fourrure d'écureuil. On ne sait pas trop au départ, croyez-moi, la petite... La petite Rodope. Voilà, elle avait... Elle avait été pieds nus, la pauvre. Mais non, si elle avait été pieds nus, elle n'aurait pas pu avoir une chaussure qui tombe sur la du pharaon. Remarquez, le pharaon... Le pharaon, il a eu du bol parce qu'elle aurait eu des sabots, il prend le sabot à travers la... C'était pas marrant. Une question pour Clément Brun, qui habite Marseille. À quoi sert la phrase, si je cache mon fromage, comment mener royalement bonne chair ? Oh là là, est-ce qu'il y a toutes les lettres dedans ? C'est-à-dire ? Je sais pas, en fait j'ai vraiment dit au hasard, on va pas se mentir. Alors, est-ce que c'est un... Est-ce qu'il faut qu'on trouve ? Est-ce que c'est un test pour tester la fonctionnalité d'une machine, d'un appareil ? Non, alors vous semblez interdit, monsieur Mabie. C'est pas le même fromage, c'est pas le fromage qu'on croit. Ah si, 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 si je cache mon fromage, comment mener royalement bonne chair ? Je pense que c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de quelque chose. C'est pas les planètes, mais c'est... Les planètes, non. On a rangé ses clés. Alors effectivement, il faut prendre... Les premières lettres, c'est pour ça que j'ai demandé de répéter. Alors il faut prendre les premières lettres de chaque mot. Je vais trouver, ça me dit un truc. Alors comptez d'abord les mots, ça va vous aider. Si je cache mon fromage, je... Il y en a dix. Je répète, si je cache mon fromage, comment mener royalement bonne chair ? Comment mener... Ah, c'est les prénoms des maîtresses ? De qui ? Des siens ? Oui. Du prénom des enfants de Bernard Mabie. Catherine, Sophie... Qu'est-ce que vous racontez Bernard ? Je suis interdit. Est-ce que c'est la syllabe, la première syllabe qu'on doit prendre en compte ? Non, juste... Est-ce que c'est dans l'ordre ? L'initial. C'est l'initial. Il n'y a pas d'ordre, mais c'est cet ordre qui a été choisi pour créer cette phrase qui sert effectivement de moyens mnémotechniques. Le problème de la... C'est un truc mnémotechnique, mais déjà, il faut se souvenir de la phrase. Parce qu'elle n'est pas très évidente, quand même. C'est un point mnémotechnique pour la phrase. Oui, c'est ça. Si je cache mon fromage... Est-ce que c'est de la chimie, par exemple ? Si je cache mon fromage, comment mener royalement bonne chair ? Ce n'est pas de la... Donc, ils sont au nombre de dix. Ils sont dix. C'est quoi qui est... Est-ce que c'est une liste scientifique ? Scientifique, non. Non. Littéraire ? Littéraire, non. C'est... L'liste des commissions ? C'est en rapport avec l'orthographe ? Ça pourrait être vos commissions, Bernard, mais ce serait alors très précis et curieux d'acheter ces dix-là. Ah, ce sont des choses qui se mangent ? Ça ne se mangent pas. Est-ce que c'est un rapport avec l'armée ? Un code militaire ? Non. Ce n'est pas les dix commandements ? Non, les dix commandements, non. C'est un rapport avec sa voiture ? Quelle voiture ? Je pose des questions comme tout le monde et moi, vous arrêtez sur moi. Quelle voiture ? On ne peut plus rien dire. Non, vous m'avez dit avec sa voiture. La voiture de qui ? De la personne qui se pose la question. Où j'ai garé ma voiture ? Vous m'auriez dit la voiture, je ne vous aurais pas dit quelle voiture ? Oui ! Vous dites sa voiture, alors je vous demande quelle voiture ? Oui ! Comprenez, Bernard ? Mais tout à fait, Laurent. Je suis interdit devant vos questions. Il y a dix choses. Quand est-ce qu'elle a été élaborée, cette phrase ? Oh, il y a un petit moment déjà. C'est un moyen mnémotechnique amusant qu'une profession a établi. Je ne sais pas si c'est même plus mnémotechnique qu'amusant. Des électriciens ? Non, des électriciens. Les astronomes ? Non, Madame Le Marchand avait commencé à se rapprocher. Ça se montre que j'avais dit de la physique. Elle m'a demandé si ça se mangeait. Je lui ai répondu non. Ça se boit ? Ah, est-ce que c'est une recette ? Ça se boit, voilà. Il faut tout vous dire ici. C'est donc des alcools ? C'est un cocktail ? C'est la recette d'un cocktail ? Un cocktail, non. C'est pour savoir quel vin on doit prendre avec le fromage. Non, mais on se rapproche. Quel fromage on doit prendre avec le vin ? C'est des vins ? C'est des vins ? Ce sont des vins ? Ce sont les grands crus classés du Bordelais. Non, c'est le jus de Bourgogne. Le jus, c'est le jus de Rançon ? Alors, du, du... De chez Nicolas, de chez Nicolas. Les Côtes du Rhone. Plus précisément... Le Beaujolais. Du Beaujolais. Faux réponse collective. Alors, je vais... Sincère. Je ne vais pas être méchant. Non, il n'y a pas Sincère. Les dix noms crus du Beaujolais... Enfin, pas crus. Les dix noms des crus du Beaujolais sont Saint-Amour, Juliennas, Morgon, Fleury, Chirouble, Moulin-Avent, Régnier, Brouilly, et Côte de Brouilly, si je cache mon fromage, comment mener royalement ? Parce que c'est plus facile de retenir la liste des vins que la phrase, honnêtement. Ouais, je suis d'accord. C'est pas faux. C'est pas faux, monsieur Ferrari, je reconnais. C'est pas faux. Pierre Bénichoux ne croit pas que c'est le vrai Danny Boone qui est avec nous aujourd'hui. Non. Non. Avec les limitations de budget qu'on a, j'ai pas cru qu'on pouvait se payer comme ça, disons. C'est impressionnant. Vous savez pour combien que j'en ai, rien qu'avec lui ? Arrêtez. Vous l'avez dit ? Alors, j'écoute l'émission et c'est la première fois. Je viens et je vois que Pierre a le casque de Léon Zitrone. Oui, exactement. Vous êtes content, évidemment, monsieur Jean-Fille, de voir un autochtone, quelqu'un de chez vous ? Oui, ben oui, et puis c'est une icône en face de moi. Enfin, c'est un rêve qui se concrète. Oui, j'ai confondu, oui, c'est vrai. Deux ch'tis pour le prix d'un. Vous connaissiez, Jean-Fille ? Mais non, mais je reconnais l'accent. Comment que je s'en vais ? Oui, je s'en vais, ça vient de là quand même. Maintenant, il ne faut plus dire rien comme ça. Maintenant, t'es un hautain. Oui, c'est l'ascension sociale. Il faut parler bien, faire bonjour. Non, c'est les Hauts-de-France. Le Jean-François, le département. Ça y est, ils ont vidé la jungle de Calais. Ils en ont placé deux sur RTL. Je ne savais pas, évidemment, qu'on appelait maintenant le Nord, les Hauts-de-France. J'avais vu, évidemment, la réforme, mais je ne savais pas que c'était rentré dans le langage courant. Vous, en tout cas, vous ne dites plus que ça, les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France. Genre, on est devenus Hautins et Hautaines. Les Hauts-de-France. Et derrière, on ne dit plus « hein ». On dit « plait-il ». Ah non, moi, je t'assure, mes parents, elles n'ont pas changé. Elles sont de « je dors, de je dors ». Ma mère non plus, elle n'a pas changé. Comment ils s'appellent vos parents ? Vous ne nous avez pas dit la dernière fois. Oh, ça va. Hélène et Jean-Pierre, je pense qu'on s'en se rend bien. C'est sa mère qui s'appelle Jean-Pierre. C'est celle-là. Non, c'est sa sœur. Tu ne connais pas toute la famille. C'est sa sœur. De quelle région du Nord vous êtes par rapport à Danny Boon ? Plus au Nord, des Hauts-de-France ? Plus au Sud, parce qu'Armentir, c'est un peu plus beau. Quand même, nous, Maubeuge, c'est plus en haut quand même. Non, c'est un petit peu plus sur le Maubeuge, sur la droite. Oui, à ce moment-là. On dit « pour la droite, on dit l'Est ». Baptiste Lecaplan, je suis désolé de vous avoir invité dans une radio régionale aujourd'hui. Je vais me mettre à picoler, comme ça je pourrais parler avec Christine. Elle est bonne. C'est d'un goût. Pierre, défendez votre copine Christine. Nous, on est du Sud. Nous, on est du Sud. Je vais te dire un truc, mon petit Lecaplan. Je n'aimerais pas être dans tes… Il a dit mon nom en une fois, il y a un point de côté. Je parle pour te faire de la pub, moi. C'est vrai, avec ton casque, on dirait une téléopératrice de La Redoute. Venant de toi, je sais que ce n'est pas très méchant, mais quand même. Pierre, vous avez regardé la télé ce week-end ? Non, pas du tout. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez fait alors ? J'ai regardé ton émission le samedi, le dimanche, le lundi. C'était un plateau, comme il l'a dit lui-même, comme je n'ai jamais vu. Il y avait Danny Boone, Danny Boone, Danny Boone. Cher Danny Boone, vous le savez, il y a des questions dans cette émission. Peut-être qu'on fera gagner des places pour l'Olympia. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, 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 doucement. Ça va, ça va. La première citation est pour Cédric de Truiseux, qui habite Revillon, dans l'Aisne, qui a dit « On dit qu'il y a dans le monde une femme qui donnerait naissance à un enfant toutes les deux secondes. Il faut absolument la retrouver pour l'empêcher de continuer. » C'est drôle, c'est un humoriste. C'est un humoriste. Français. Français. Vivant. Vivant. Bien vivant. Oh, ben, bien vivant, je ne suis pas allé vérifier son pouls. Il bouge. Oh, oui, il bouge, oui, il bouge, oui. De Benoît ? De Benoît, non. Très connu. Ah, c'est connu quand même, oui, très populaire. Ah, mais pas très, très. Ah, ben si, très, très, il a été. Puis, vous savez, dans ce métier, il y a des hauts, il y a des bas. Danny Boone. Danny Boone. Ah, oui, j'ai dit ça. Ah, oui, mais tu me souviens. Béchin. Béchin. Oh, ben là, il y a vraiment des bas, alors là. Donc, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Il est né en 49, à Grenoble. Ben, l'humoriste. Roland Magdane. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une autre citation pour Christian Rocassalvo, qui habite Marseille, qui a dit « Quand j'étais enfant, ma mère portait une bague très pratique qui indiquait son... » « Son état du moment. Quand elle était de bonne humeur, la bague devenait bleue. Et quand elle était en colère, la bague laissait une grosse marque rouge sur mon front. » C'est une femme. C'est un homme. Vivant. Vivant, non, hélas. Mort en 2004. Des proches. Des proches, non. Il parlait beaucoup de sa mère. Oh, pas spécialement. 2004. Il écrivait des livres. Sa mère s'appelait Nadia, d'ailleurs, pour tout vous dire. C'était une artiste peintre. Française, d'ailleurs. Il écrivait des bouquins. Pas spécialement. Il faisait de la scène. Oui. Mais il a été écrivain quand même. Il a écrit quelques bouquins. Il a joué au cinéma. Oui. Ça a beaucoup. C'était un acteur. Ah, ben voilà. Carmé. Non. Nadia. Sa mère s'appelait... Il est mort vieux, Laurent. Villerey ? Pardon. Villerey ? Villerey, non. Il est mort à 82 ans, en 2004. Mais il vous manque une question que vous n'avez pas posée. J'ai une femme. Non. Il est français. Il est français ? Non. Ah, il est américain. Il n'est pas tout à fait américain. Il était né à Londres. Ah, il est anglais. C'est pas l'Amérique, ça. Et il est mort en Suisse. Peter Justinoff. C'est Peter Justinoff. Bonne réponse de Pierre Bénichet. Une question pour Cindy David, qui habite Torigny, survivre, c'est dans la Manche. Si vous allez aux 52 rues Beauregard, dans le deuxième arrondissement de Paris, il y a une plaque qui rend mémoire au baron de Batz. Mais pour quelle raison ? Qu'a fait le baron de Batz aux deux rues Beauregard ? Il a arrêté un pénalty contre le Brésil ? Il a fait ça au... Il a sauvé la ville s'il y a bien. Vous rappelez de Joël Batz, c'est ça ? Oui, Joël Batz. Ah non, mais là, ça s'écrit B-A-T-Z. Ah, comme la ville bretonne. Il a fait ça aux deux rues Beauregard ou il l'a fait ailleurs ? Non, aux deux rues Beauregard. Il a tué quelqu'un ou il a sauvé quelqu'un ? Alors, il n'a sauvé personne, mais... C'est le gaz de ville ? Mais il a essayé. Alors, c'était au 18e siècle ? Oui, madame. Il a empêché quelqu'un de se gérer par un schéma ? Il a empêché un attentat. Un attentat, non. Il a voulu bloquer Charlotte Corday ? Non plus. C'était pendant la Révolution française ? Oui, on peut le dire. Est-ce qu'il a caché quelqu'un ? Non, il n'a caché personne. Il a voulu tuer quelqu'un ? Non plus. Est-ce qu'il a sauvé ? Il était le logeur de Napoléon Bonaparte ? Non plus. C'est le premier mec qui s'est fait... Il a tué le docteur Guillotin ? Non. Il a voulu protéger la reine ? Non. Il a caché André Chénier ? On se rapproche. Le roi ? Il a voulu protéger le roi. Alors, c'est-à-dire précisément... Il s'est mis en travers pour prendre le coup. Quel coup ? Quelqu'un est attaqué, lui il se met en travers, il prend le coup, il devient héros. Ah si c'était le coup de la guillotine... Ah, il voulait remplacer Louis XVI ? Il a prétendu être Louis XVI pour le sauver. Non. Il ne s'est pas caché là-bas, le roi ? Pardon ? Vous avez mis la fide de Varennes ? Non mais écoutez, je suis désespéré. C'est le premier mec qui s'est fait arnaquer par platin ? Il a voulu tuer Samson, le bourreau ? Non. Véronique, la chanteuse. Donc, est-ce qu'il a hébergé quelqu'un ? J'ai pas la main aujourd'hui. Vous venez en rire. Est-ce qu'il a hébergé quelqu'un dans cette... Non, écoutez, vous étiez tout près. C'était le bourreau Louis XVI ? Non. Alors, ça a rapport avec Louis XVI. Oui. Il a fait un signe à quelqu'un. C'est un rapport avec l'exécution de Louis XVI ? Oui. C'est le médecin qui a accompagné Louis XVI à l'échafaud ? Non. C'est lui qui a soulevé la tête ? Non. C'est celui qui a coupé les cheveux de Louis XVI ? Non, c'est là qu'on lui a enlevé les organes. C'est lui qui a marché sur le pied de Louis XVI ? Pardon ? C'est là qu'on lui a enlevé tous ses organes, etc. Et qu'on a pris son cœur pour l'embaumer ? On a enlevé les organes de Louis XVI ? Après la décapitation. C'est lui qui a enterré Louis XVI ? Non ! Il conduisait le chariot sur lequel était Louis XVI ? Non, mais je vous ai aidé. Je vous ai dit qu'il n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il voulait le sauver. Il voulait sauver Louis XVI. Il voulait le faire échapper. Donc. Il y avait deux prisonniers dans la cellule de Louis XVI. Oh, je refais rire ! Oh ! Miracle ! Il a fait... Il avait préparé une charrette. On tient à remercier la famille Bafi d'être revenu aujourd'hui. Regardez mon petit dernier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait aux deux rues du bon regard, le baron de Bat ? Il avait mis une charrette pour faire échapper Louis XVI qu'il avait mis dans l'écurie. Il a bloqué le convoi qui allait à l'échafaud. Il a fait une barricade. Donc, il a tenté de dévader le roi XVI sur la charrette. Il allait le chercher. Sur le chemin de l'échafaud, il a tenté de... Bah oui, mais il faut le dire ! Ah bon, écoutez, on l'a dit, là, quand même ! On l'a dit, on l'a dit ! Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce baron de Bat, ça ? Il a survécu à cette affaire ? Dites-nous tout, Laurent. Je suis déprimé. Il a été tabassé, faites-le mourir. On vous aime, Laurent. C'était un royaliste qui a tenté de faire évader Louis XVI sur le chemin de l'échafaud. Mais cette histoire, effectivement, n'a pas abouti. Il n'a pas réussi. La preuve, on connaît la suite. Il n'a pas réussi à faire évader Louis XVI. Et ça s'est passé au 52 rue du Beauregard. Il y a même une plaque. Allez-y, vous pourrez vérifier. Oh bon, non. Ici, le baron de Bat et ses amis tentèrent de faire évader Louis XVI. Et finalement, il est mort comment, Laurent ? Au matin du 21 janvier 1793. C'était pourtant simple, hein, quand même. Une question pour Henri Bernon, qui habite à Courcelles. Une question qui nous emmène à Bruxelles. Place du Congrès, exactement. Qu'est-ce qu'on trouve ? Vous me cherchez aujourd'hui. M'entendez Crayoncourt. Qu'est-ce qu'on trouve, place du Congrès à Bruxelles, depuis 1920 ? Le fameux... Un musée, le musée du nougat ? Non, le... Du chocolat ? Le musée de la BD ? Le fameux petit bonhomme qui fait pipi. Le mannequin de piste, non. Ah, le mannequin de piste, non. Il y a un monument. Un monument célèbre, place du Congrès à Bruxelles, c'est la colonne du Congrès. Mais au pied de la colonne du Congrès, qu'est-ce qu'il y a ? La maison natale d'Annie Cordy. Ah, pas du tout. C'est grand ? Vous dites, c'est au pied de la colonne, est-ce que c'est grand ? D'une plaque, une plaque, une plaque avec une description ? Il y a une plaque aussi, mais pas seulement. Mais au pied de la colonne, il y a quelque chose d'écrit ? Il y a des choses écrites sur la colonne. Mais au pied de la colonne, est-ce que c'est grand ? Devant, derrière la colonne, partout autour de la colonne. Mais il y a quoi, genre une fontaine, un truc comme ça ? Un jardin, non ? Un distributeur de bière ? Un jardin aquatique ? Non, écoutez, c'est plus officiel que ça. Plus sérieux, mesdames et messieurs. Un bureau de vote ? C'est un rapport avec le Congo ? Belge ? Non, non, c'est la colonne du Congrès, pas du Congo. C'est la... C'est la... Il a un AVC, fait le kilomètre zéro de la Belgique ? Est-ce que c'est un lien ? C'est la maison royale ? C'est un rapport avec la religion ? La religion, non, pas du tout. Avec Marc Dutroux ? Avec Marc Dutroux, encore un moment. Avec les tramways ? Vous n'allez pas me dire que vous êtes Belge aussi, maintenant ? Non, mais... Nous, les Belges ! Nous, les Belges ! T'as intérêt à retirer ce que tu viens de dire, vos grands ! Un rapport avec la royauté ? Ah non, du tout. Est-ce que ça se voit de loin, quand on y va, ou il faut aller vraiment au pied de la colonne ? Non, ça se voit pas de loin. Non, mais la colonne, elle, elle se voit de loin, la colonne du Congrès. Mais alors, il y a simplement un panneau... Elle fait 47 mètres d'eau, alors... Un panneau avec interdiction de faire pipi. Et vous croyez que vous poserez une question à rien, sur le fait que depuis 1920 ou 1922, il y aurait un panneau interdiction de faire pipi le long de la colonne ? Non, mais les hommes font ça. Dès qu'ils voient quelque chose de... Pardon ? Non, mais... C'est vrai ! Vous n'êtes pas des chiens, on ne lève pas la patte ! Non, mais pardon, mais elle n'a pas tort. Vous croyez qu'on le pisselle à tour de terre ? Elle n'a pas tort. Quand on veut faire pipi dehors, on pourrait faire pipi contre n'importe quoi, mais on a besoin contre un arbre. Voilà, exactement. Pour se cacher ! Toi, un arbre ne te cache pas ! Point baobab ! Non, c'est un arbre ! Non, c'est Stevie qui cache un arbre ! Non, Stevie, non, c'est Bernard ! Non, moi j'aimerais savoir si Bernard Henry fait pipi contre les arbres. Oh ! Bernard, il n'est pas comme ça ! Est-ce qu'il fait pipi d'abord ? En tout cas, ce n'est pas Christine qu'on verrait pisser contre l'écorce ! Me chatouillez pas, parce que je suis encore parisienne pour deux jours, et là, ça y est, c'est les beaux jours, les quais chiottent un ciel ouvert. Ils viennent déféquer devant ma péniche. Les qui ? Les gens, les gens ! Les Français dégueulasses ! Ça n'existe pas, ça, chez nous, les Corses ! Tous les Français viennent chier devant ta péniche ! C'est très rare de trouver une péniche au-dessus de la montagne ! Et tu vas traverser la Méditerranée avec tes péniches, ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ta péniche ? Oh là là, j'en sais rien ! Mais excuse-moi, je ne savais pas que c'était ta péniche ! C'est dégueulasse ! Ben si ! C'est la péniche où il y avait toutes les crottes par terre, donc on s'est dit que c'était là qu'il fallait aller ! Alors ils viennent autour du mât de ton bateau ! Oui, voilà ! Non, c'est pas une péniche à voile ! Si, il y a un mât ! Alors dites-moi colonne du Congrès ! On s'en fout ! Non mais attends, il y a forcément quelque chose d'intéressant ! Place du Congrès, au pied de la colonne du Congrès, qu'est-ce qu'on trouve à Bruxelles ? Est-ce que c'est joli ? Joli, c'est pas le but ! C'est pas la Constitution écrite dans le marbre ? Ah, non ! Est-ce que ça a rapport avec l'Union Européenne ? L'Union Européenne, pas spécialement ! Et sinon, vous avez des questions marrantes ! Ah bah ça, c'est une question quand même intéressante ! Ah oui, la signature d'un traité ! La signature d'un traité ! Non, regardez ! Oh là là, il y a des Belges au fond ! Ah, ils sont Belges, c'est pour ça ! Il y a des Belges ! Plusieurs mains qui se lèvent dans la salle ! Ils ne seront pas venus pour rien ! Non, les Belges au fond, je vais les voir ! En attendant, M. Bernon de Courcel, lui a touché 300 euros, et peut-être 100 euros de plus ! Ça tombe bien si on a des amis Belges parmi nous aujourd'hui ! Bonjour, c'est quoi votre prénom ? Michel ! Alors bonjour Michel, vous venez d'où exactement ? Je viens, entre autres, de Bruxelles, mais surtout de Namur ! Ah, il vient de Namur ! Je ne fais pas bien l'accent ! Je vais me faire punir ! Votre accent, c'est l'accent de 100 000 personnes dans un quartier de Bruxelles ! Ah ben voilà, c'est... C'est mes potes, c'est ceux que j'ai... Merci, monsieur ! C'est de Coluche ! C'est Coluche qui a répandu cette mode de cet accent ! Cet accent-là, dis-donc ! Alors bon... Mais c'est vrai que vous n'avez pas d'accent, monsieur ! Alors... Il a l'accent de Vervier ! Oh non, il a l'accent de Vervier ! C'est plus précis ! Alors, dites-moi Michel, quelle est la réponse qu'il y a-t-il au pied de cette colonne ? Le soldat inconnu ! Le soldat inconnu belge ! Eh ben bravo, Michel, vous avez gagné 100 euros ! Eh oui ! Bravo ! Ah, c'est une bonne question ! Eh oui, il n'y a pas que chez nous qu'il y a un soldat inconnu ! Ah, c'est dingue ! Sauf qu'en Belgique, il a son nom sur la plaque ! Attention, car elle peut être d'Artin-Mazur, elle peut être de Dédkin, elle peut être d'Asveil, elle peut être de Hurwitz, elle peut être d'Iara, elle peut être d'Igouza, elle peut être de Jacobi, elle peut être de Lerch, elle peut être de Ruel, ou même de Weierstrass. De quoi s'agit-il ? L'identité ? C'est-à-dire ? L'identité de Jacobi, par exemple ? Non, ce n'est pas l'identité ! Mais c'est une question pour vous, Igor ! Oui, oui, absolument ! Parce que j'ai bien reconnu les noms ! Ce sont des étoiles ! Weierstrass, Jacobi... Des flammes cuches ? Une équation ? Diara ? Qu'est-ce que vous dites ? Ce sont des flammes cuches, non ? Des flammes cuches, non ! C'est des races d'animaux ? Ce sont des astres ! Non, non ! C'est une équation ou une variété ? Ce n'est pas une équation ! C'est un instrument de mesure ? Non ! Elle peut être d'Artine Mazur, de Dead King, de Asseveil, de Hurwitz, d'Igouza, de Jacobi, de Lefchetz, de Ruel, de Seul... Pardon ? C'est mal prononcé ! Oh bah du dos ! Lui, il a tous les culots, lui ! Ah là, il a tous les culots ! Donnez-moi la réponse, non, mais enfin, je rêve ! Mais c'est quoi ? Normalement, c'est l'identité de Jacobi ou l'identité de Hurwitz, enfin c'est... Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas ce que c'est quoi ! Mais si ! Franchement, je vous jure, Igor, que si vous aviez lu Le Code secret de l'univers... Vous sauriez la réponse ! Publié chez Albin Michel, vous sauriez la réponse ! Ah, parce que c'est dans son livre en plus ! Mais oui ! Alors ça, c'est excellent ! C'est vrai ! C'est vrai ! Écrire ses livres, c'est beaucoup demander ! Mais lis-les au moins ! Je vous jure, je fais ça pour vous faire plaisir, moi en plus ! C'est peut-être le passage qu'a écrit son frère ! Son frère ! Oui, son deux, c'est plus facile ! Ça va faire 300 euros parce que c'est pas les autres qui vont trouver ! Non, c'est pas nous qui avons écrit le livre ! Il y a peut-être même un troisième frère caché ! Est-ce que ça se passe dans l'espace ? Oui, bien sûr ! C'est une fonction mathématique ! À quoi elle sert ? Moi, je ne saurais pas vous dire ! Mais ça sert à calculer, ça c'est sûr, voyez ! À calculer l'expansion de l'univers ? Non, 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 non ! Mais non, bien sûr que non ! Ben bien sûr que non ! C'est tant qu'il a sorti, tu ne te trompes pas ! Moi, je t'aide ! Il est vraiment gonflé, lui ! Tu fais plaisir à ton chien C'est mort, c'est terrible ! Elle permet de calculer, je vais vous aider, elle permet de calculer la répartition des nombres premiers entre zéro et... Ah, mais c'est la fonction état ! Bonne réponse ! Mais non, mais là, mais non ! Mais là, ok, c'est complètement induit à l'erreur ! Vous n'avez pas à te dire ça, quand même ! C'est qu'il n'y a qu'un seul auteur à la fonction état ! Ah, non ! C'est Riemann ! Parce que les autres... Mais évidemment, ça y est, il est reparti ! C'est Bernard Riemann ! C'est Riemann ! C'est Riemann ! C'est Riemann ! Pas du tout ! La plus connue est la fonction état de Riemann, mais parmi les autres fonctions état, on peut citer la fonction état d'Artin Mazur, la fonction état de... Bien sûr, mais c'est la même... C'est la même fonction qui est reprise et que... Par exemple, si vous aviez dit... Moi, je sais qu'il fait la fonction bêta, ici ! Les états, c'est quoi ? Si vous aviez dit, par exemple, Euler, là, j'aurais compris, vous me parlez de Liefschitz, par exemple, en effet, mais il n'a fait que reprendre la fonction état en l'approfondissant. Dis-lui Euler qu'on en s'est dit ! Vous ne saviez pas ça, Laurent ? Ah ben non, mais enfin, quand même, il a fini par trouver, c'est quand même une grosse tête. Bonne réponse du Gorgon Danos ! Quel est le point commun entre Wilhelm Friedemann, Karl-Philippe Emmanuel, Johann Christophe Friedrich ? Ce sont les fils de Jean-Sébastien Bach. Excellente réponse de Philippe Deluc ! Alors, vous ne m'avez pas laissé poser la question en entier, donc quel est l'autre point commun ? C'est qu'ils sont aussi... Ils sont aussi compositeurs ! Ils sont aussi compositeurs comme leur père, enfin, ils étaient, évidemment, compositeurs moins bons ! Oui, mais le père est le génie absolu, mais dans les fils, il y a tout de même des grosses pointures. Moi, j'ignorais que Bach avait fait d'abord des enfants, et il en a fait beaucoup d'enfants, il faut le dire. Il a eu 20 enfants de ses deux mariages. Jean-Sébastien Bach, 10 qui sont morts à la naissance ou en bas âge. Ah oui, alors ça ne compte pas. Bon, et 4 qui sont devenus compositeurs à leur tour. Je vous en parle parce qu'il y a un musicien français qui s'appelle Jean Rondeau qui reprend Bach. Et l'originalité de son album, c'est que non seulement il reprend les œuvres de Jean-Sébastien Bach, mais il a décidé aussi de reprendre les œuvres des enfants de Bach dans son album Dynastie. Il reprend des compositions de Wilhelm Friedman Bach, de Karl-Philippe Emmanuel Bach et de Johan Christian Bach, par exemple, ce morceau. Oh, elle est restée plantée là. Elle était sur le balcon des parents. L'album s'appelle Dynastie. Il est signé Jean Rondeau. Une question pour Diane Dubois qui habite Bailly dans les Yvelines. Vous avez peut-être vu dans le Figaro aujourd'hui que Paris avait un Van Gogh à vendre. Ils sont d'ailleurs très fiers dans la maison de vente chez Arcurial. Non, il n'est plus à vendre. Je crois que Péry l'a acheté. Ah oui, ça c'est un autre détail qu'on a oublié de vous donner M. Perroni, M. Mabie et M. Manoeuvre. Vous qui ne connaissez pas bien Péry Cochin, c'est que c'est une des femmes les plus riches de Paris. Oh, non, c'est intéressant. Je vous trouve de plus en plus belle. Ah bah si, il faut dire ce qu'il y a. Deux ou trois Van Gogh, c'est rien, hein, Péry. Oui, mais ce n'est pas mon artiste préféré. Bon, alors écoutez. Miro, Picasso peut-être. Ne faites pas la fine bouche. Mais vous avez vu que le Van Gogh est estimé à 5 millions, ce qui est pas mal. Ah oui, alors vous connaissez. Alors que le Basquiat s'est vendu 110 millions il y a quelques mois. Vous me laissez poser la question, Mabie. Il n'y en a plus que pour lui maintenant dans cette émission. Ah, il roule, hein. Mais il roule. Mais il veut briller. Il veut briller, voyez. Il a une belle gonzesse. Riche. Voilà. Il fait le pan à côté. Il fait la roue. Il ne sera pas trop lourd sur son bide. Mais qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que... Il est là. Il parle. On croirait un pan, un gros pan, mais un pan. Non, mais c'est vrai, c'est le gros pan. Il fait sa roue. C'est pas une petite roue, c'est une grosse roue. C'est une grosse roue. Il faut pas que la roue pète, hein. Non, mais j'ai honte. Ah non, là, ça te vient. Je séduis, je séduis. En pétant, oui, ça va me séduire, ça. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Bon, je peux poser ma question sur mon Van Gogh. Alors, c'est un Van Gogh qui va être vendu chez Arcurial. C'est rare, hein, dans une vente aux enchères à Paris qu'on puisse vendre un Van Gogh. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Celui-ci s'appelle Racommodeuse de filet dans les dunes. Il date de 1882. Effectivement, il est estimé de 3 à 5 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'article écrit par Béatrice de Rochebouette dans Le Figaro qui nous dit « Certes, ce n'est pas le plus flamboyant des Van Gogh. L'œuvre est une huile sur papier 1-1 sur panneau de la première période de Van Gogh, la période sombre. » J'ai fait 1-1 pour cacher un mot. Vous l'avez bien compris. PQ. Vela. PQ. À vous de retrouver le mot. Je rappelle la phrase. Trop facile. Allez-y. Sur papier marouflé. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Vous vous y connaissez en peinture, vous, maintenant ? Bien sûr. Mon papa est peintre. Ça alors. Alors, qu'est-ce que c'est que du papier marouflé ? C'est un truc... C'est comme Valérie Damido. Il dit toujours « On maroufle, on maroufle. » C'est comme ton papier peint, là. Voilà. C'est la maroufle. C'est la façon... Damido et Van Gogh, même combat. Je n'irais peut-être pas jusque-là non plus. Du papier marouflé. Marouflé, ça veut dire coller du papier sur un autre papier pour que ce soit plus solide. Voilà. Et le tampon. Parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter de la toile. Et le fait de maroufler, Stevie, qui a quand même raison, c'est le fait de coller le papier. La cousine de Damido qui se ramène. Mais non, c'est le fait de coller le papier sans qu'il y ait de bulles et donc de brosser le papier pour que ce soit parfaitement... Voilà, bravo. C'est sur papier marouflé que Van Gogh a peint les raccomodeuses de filet dans les dunes. Une autre question pour Guillaume Léonard qui habite Bidard. Une question littéraire car vous le nirez peut-être, cher Péricochon, mais il n'y a pas que de la galéjade aux grosses têtes. Nous apprenons beaucoup. Ah bah alors, j'attends de voir. Et vous qui avez lu, alors j'imagine que vous allez savoir nous dire de qui est le fameux héros Georges Smiley, héros récurrent dans son oeuvre. Georges Smiley ? Georges Smiley. C'est un auteur américain ? Un auteur américain ? Non. Anglais ? Anglais, oui. Est-ce que c'est une bande dessinée ? Du tout. Du tout. C'est Agatha Christie ? Agatha Christie ? Non, non, non. Ça ne serait pas John Le Carré ? Et c'est John Le Carré. Deuxième bonne réponse de Philippe Manœuvre. Vous m'avez mis un génie. Attendez, attendez, attendez. Quoi ? Je demande, excusez-moi, Philippe Manœuvre, est-ce que tu veux aussi te faire périr ? Parce que je ne t'ai jamais vu une réponse. Avec cette vitesse. Et autant dans une émission. Alors, on a deux bonnes réponses et c'est sexuel. Alors, deux bonnes réponses, ça veut dire que... Oui, oui, oui. Jamais on vous a vu briller comme ça. D'habitude, vous nous dites oui, des trucs que vous savez, genre John Lennon a appartenu aux Beatles. Les Jagers, c'était les Stones. Eric Chardin, le mairie de Stones. Mais là, John Le Carré est marouflé en même pas deux minutes. Franchement, elle a raison, Caroline Diamant. Vous cherchez à briller. C'est l'effet Péricolozo. Vous la connaissiez, vous Péricolochat ? Pas du tout, mais je la découvre avec plaisir. Vous avez une invitée à vous, donc elle doit être charmante, rigolote. Elle a l'air très dynamique. Attends, tu vas parler à Piqué, tu vas parler à Piqué, non ? Bernard Mami est en joie. Sa température monte dans le studio. Ne vous fâchez pas. Il a un peu moins de cheveux blancs, je trouve. Qui ? Bah, toi. Depuis que je suis arrivée ? Oui, mais depuis qu'elle est arrivée, mes cheveux sont redouarcis. C'est incroyable. Peut-être que vous pourriez parler rock. Quel est votre chanteur de rock préféré, Péricolochat ? Alors là, ça, c'est le seul sujet où je ne peux rien dire. Pourquoi ? Je ne connais pas un seul nom de chanteur, je ne connais rien à la chanson, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un groupe qui a votre... Joe Dassin ? Ça ne vient pas à l'esprit quand on parle d'un groupe, les Joe Dassin, mais ça serait un très beau nom aussi. Ah, les Charles. The Joe Dassin. Les Charles. Les Charles. Oui, ça je connais. Non, non, alors vraiment. Il faut dire que Mme Cochin est libanaise d'origine. Ah là là. Bérout, ville des mille et une nuits, bien sûr. Voilà, mais tu sais qu'ils ont de la musique là-bas aussi. Ils sont très au courant. Non, non, mais moi, ce n'est pas mon truc. Le rock, ce n'est pas mon truc. Mais j'ai été voir plein de concerts, il ne faut pas croire. Ah, par exemple ? Oh, bah, les Rolling Stones, les machins. Je les ai ratés, les machins. J'ai vu les Stones à Nanterre. Ah, bah, les Stones, déjà, ça vous fait un sujet de conversation, n'est-ce pas, Manon ? Bien sûr, oui. Tiens, justement. Je les ai vus en concert privé la dernière fois. Oh, chez Carvignac. Exact. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'était dans le Figaro hier. Une question pour Léonard Dion qui habite Bethany dans le Figaro. On nous disait quand même que l'année dernière, donc en 2022, il y en a eu 142 de plus. Mais quoi donc ? Des étoiles, des étoiles ? Non. Des milliardaires ? C'est des animaux ? Des milliardaires, je ne pense pas que ce serait une bonne nouvelle. Des animaux. Ça en rapport avec la planète ? S'ils sont célibataires et qu'ils aiment les grosses ? Pourquoi ce ne serait pas une bonne nouvelle qu'il y ait plus de milliardaires ? 142 nouvelles grosses têtes ? Oui, c'est vrai. C'est mon côté parfois encore de gauche. C'est-à-dire qu'il y a 147 personnes qui ont réussi à avoir un milliard ? Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais enfin, ça veut dire, oui, ce serait une bonne nouvelle si ceux qui gagnaient moins gagnaient un peu plus aussi. Vous comprenez ce que tu veux dire ? Oui, mais ce n'est pas parce que tu deviens milliardaire que tu as rendu un mec pro. C'est vrai, mais enfin, souvent. Les dernières années... Pour la culture, c'est 142 nouvelles chansons de Jules. Ah non, enfin... 147 nouveaux spectacles. Bibliothèque, bibliothèque. Non, et en plus, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Ah, c'est la journée de la jeunesse. Librairie. Non. Ah non, c'est une journée de la jeunesse. C'est 142 librairies en plus. Excellente réponse ! C'est de Rachel Kahn. Ce n'est pas non plus la nouvelle de l'année, quoi. Non, mais écoutez, ça prouve quand même qu'un France lit et relit. Et 142 de plus, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est un quart d'heure de lecture nationale. Il y a un hashtag qui court pendant toute la journée. 10 mars, je lis. Hashtag 10 mars, je lis. Quart d'heure de lecture nationale. Ça remplace le quart d'heure américain quand on était jeune. Ah oui, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais là, aujourd'hui, on demande aux Français de... Allez, faites un effort, lisez un quart d'heure. Moi, j'ai voulu donner tous les livres qu'on a depuis l'époque dont on a tout essayé. J'en ai des centaines et des centaines et des centaines. J'ai voulu les donner à la prison du Mans. Ils ne m'ont jamais répondu. Ce n'est pas l'activité principale. Ils sont tous signés et tout par les auteurs. Mais j'ai voulu les donner à la prison là-bas. Oui, ils ont pris ça pour une provocation de bas niveau. La directrice... Il y a quelqu'un qui m'a rappelé une fois en disant oui, peut-être, on va voir. Et puis, personne ne m'a jamais rappelé. Il faut dire que... Le fait d'avoir mis une lime dans les premières pages... Non, mais c'est sympa pour les prisonniers. Et des sachets d'herbe dans les autres. Elle n'a jamais rappelé la meuf. Je soutiens Stevie parce que j'ai observé quand même que chaque fois qu'on veut donner quelque chose, comme des vieux habits, des vieux... C'est vrai. Oui, oui. C'est très difficile. Mais c'est dur de donner. Moi, c'est pour ça que je regarde. Moi, tout ce qu'on me donne, je le prends. En même temps, François, si tu me donnes tes habits, je ne vais pas les prendre. Pour Émilie Oswald qui habite Saint-Martin-Dette, on est dans l'Isère. Trouverez-vous le point commun entre l'acteur Ryan Gosling, les créateurs américains Stephen West et Louis Boria, et même un nageur, tiens-vous qui aimez les questions sportives, un nageur, plongeur britannique, Tom Daley. Et c'est assez étonnant, il y a 3-4 pages là-dessus dans Télérama. Qu'est-ce qu'ils ont bandit Télérama ? Une maladie, une manie en commun ? Et on nous dit... Alors, une manie, non. Une maladie, non. Un syndrome ? Ils sont gauchés ? Non, mais ces hommes-là, effectivement, ont été vus en train de faire quelque chose qui est... Oui ! Allez-y. C'est un rapport avec les enfants. Non, ils savent jouer dans l'instrument. Non, ce n'est pas un instrument. Pensez-vous que quelqu'un autour de cette table sache faire... Je crois vous, oui, Caroline. Ils jouent au poker ? Non, Stevie, peut-être. Ah, ils font du crochet ? Rires Bonne réponse ! C'est quoi, du crochet ? C'est pas vrai, c'est vrai ? Il tricote. N'importe quoi ! Tu vois, quand je te dis que des fois, je suis à deux doigts du miracle. Ce sont des hommes qui tricotent. C'est génial. Le tricot est revenu à la mode chez les femmes. D'abord, il y a de plus en plus de femmes qui tricotent. Et le papier de Télérama nous dit même que c'est même devenu quasi féministe, le fait que de tricoter aujourd'hui, dans les manifs féministes, elles tricotent elles-mêmes leurs bonnets, leurs écharpes. Les vrais marins ! Avant, tricoter, c'était un peu l'inverse du féminisme. C'était les femmes soumises qui tricotaient. Aujourd'hui, le tricot, c'est pour les femmes libérées. Et on nous dit même, dans Télérama, qu'on voit de plus en plus d'hommes qui tricotent. C'était eux qui tricotaient à la base. C'était les marins sur les bateaux qui tricotaient. Et ce plongeur britannique a été vu, photographié, en train de tricoter entre deux plongeons aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est vrai. Avec des baguettes et des aiguilles. Le crochet et le tricot, ce n'est pas pareil. Est-ce que c'est dur de tricoter ? Et Ryan Gosselin s'est mis à tricoter pendant les tournages de cinéma. C'est très long sur les plateaux de cinéma. Entre deux prises, on fait répéter. Il faut attendre que les autres aient fini leur scène avant de... Et au théâtre aussi, d'ailleurs. Souvent, il y a des gens qui tricotent. Isabelle Mergout, tricotée ? Elle nous a appris à tricoter, d'ailleurs, avec Isabelle Alonso. Sauf qu'on n'arrivait pas à faire les virages. Ah oui ! Ça veut dire les manches. Alors, on tricotait des heures. Mais j'avais quatre fois une écharpe. Mais je n'arrivais jamais à tourner pour faire la manche. Enfin, c'était du délire. Vous tricotez, monsieur Aze ? J'hallucine. Je suis en train de vous parler de quelque chose de contemporain. Non, mais j'ai déjà essayé. En vrai. J'ai déjà essayé parce que j'ai eu l'occasion lors d'une soirée entre amis de tricoter. Et non, franchement, c'est agréable. Ça te détend l'esprit. Je ne le ferai pas tous les jours. Mais par contre, en quoi c'est un acte féministe de tricoter ? Parce que c'est pour montrer que les femmes ne sont plus... Elles tricotent quand elles volent. Voilà, maintenant, aujourd'hui, elles ne tricotent pas parce qu'on leur réclame et qu'elles s'emmerdent à la maison. Elles tricotent par désir. C'est une option. C'est n'importe quoi. Et puis, je ne sais pas. On ne s'en savait rien. Non, mais il y a eu un revival. C'est vrai qu'il y a eu un revival il y a 4-5 ans. On ne peut pas expliquer le monde toujours. Non, mais j'en ai marre qu'on prenne à chaque fois des trucs comme ça pour dire, hashtag, il faut dire 15 minutes, allez, on tricote, n'importe quoi, tu fais ce que tu veux. Ah, tu n'es pas wokiste alors ? Non, mais ça me saoule, ces trucs-là. Hashtag, aujourd'hui, il y a 15 minutes, demain, hashtag, boire de l'eau, et après, rangez-toi. C'est un repel, ça, c'est un repel. Non, vous pouvez tricoter un autre jour si vous voulez. Regardez par exemple le joli pull de Rachel, je suis sûr qu'elle l'a tricoté elle-même. Alors, c'est dingue parce que moi, j'ai fait de la broderie dessus. Ah, vous voyez ? Oui, voilà. Il y a une différence entre broder et tricoter. Broder, c'est ce qu'on fait depuis 15h30, et tricoter, c'est ce qu'on fera quand on sera rentré à la maison. Une question culturelle pour M. Jimmy Staines qui habite Plougon-Ven, c'est dans le Finistère ou Plougon-Vent, je ne sais pas comment on dit, en Bretagne. Vène, je crois. Oui, Vène. Quel établissement de boissons était tenu par le père Colombe ? Quel célèbre établissement de boissons était tenu par le père Colombe ? Ça n'a rien à voir avec un établissement au-dessus de Saint-Paul-de-Vence ou à Saint-Paul-de-Vence. C'est-à-dire ? La Colombe d'Or. Ah non, du tout. La Sommoire. La Sommoire, voilà, littéraire, La Sommoire, car en effet, le père Colombe tient cet établissement dans le roman d'Émile Zola. La Sommoire, excellente réponse de Pierre Benicot. Et pourquoi nous parlez-vous de La Sommoire, Laurent ? Parce qu'un film vient de sortir. Oui. Il raconte l'amitié tumultueuse qu'il y ait Émile Zola, auteur de La Sommoire, et Gorgone. à Paul Cézanne. Gorgone Zola, non, écoutez, franchement. dans celle-là, quand même... Ça fait plaisir d'être interrompu quand c'est drôle. C'est pas du tout la raison pour laquelle je vous parlais de la Sommoire. Pourquoi, effectivement, j'ai posé une question concernant la Sommoire ? C'est parce qu'a été inaugurée, ou plutôt ré-inaugurée ce week-end, l'Élysée-Montmartre. Et il se trouve que l'Élysée-Montmartre, cette salle qui, vous savez, avait été victime d'un incendie il y a quelques années, et a rouvert donc ce week-end. Et la façade de l'Élysée-Montmartre est décrite dans le roman d'Émile Zola, La Sommoire. Voilà pourquoi j'ai posé cette question aujourd'hui. Vous avez la réponse ? Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il fait de Chavannes ? Il vous sourit, tout simplement. Christophe de Chavannes a mis un faux dentier. Non, pas du tout. Non, pas du tout, pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça ? Mais c'est pas radiophonique du tout. Oui, mais c'est ça que je trouve drôle. C'est pas très drôle de vous moquer d'une personne qui a des problèmes de dentaire. Il est resté très jeune. Mais pourquoi vous avez mis ce faux dentier ? Parce que ce matin je l'ai bu et j'ai dit tiens, je vais le faire à la radio, c'est la première fois. Et pourquoi t'as ça chez toi ? Parce que c'est une blague que j'aime bien faire en voiture, par exemple. Faut expliquer quand même à nos auditeurs qu'il a mis un faux dentier avec des dents pourries. D'ailleurs, on a mis du temps avant de voir que c'était un faux dentier. Pierre, ça fait 10 minutes qu'il me regarde en me disant Il a 4 chicots. Ah oui, vraiment, c'est joli. Tu peux nous chanter mes chicots ? Mes chicots, mes chicots. Ah non, ça il faut qu'on le demande à Ariel. Ah non. Non, pas de mettre le dentier, de chanter. Mes chicots. Elle est déjà prête. Mes chicots. Ah, ça pousse. Mes chicots. Et voilà. Oui. Bon, bah, puisqu'on parlait de l'assommoir, j'ai une autre question pour Sabine Diqueloup qui habite Montreuil-sur-Brèche. Mais qu'est-ce qu'il fait de Chavannes ? Non, mais il se fait des photos. Je fais un selfie pour tout à l'heure. Il faut que les auditeurs comprennent ce qui se passe. Mais tu devrais mettre ses dents un jour où Isabelle Mergaux est là, ça la mettra à l'aise. Une question pour M. Gessilou-Robinet qui habite Fleury-la-Montagne. C'est cool. Sonnez-le-voir. Non, écoutez, pas de... Attendez, il paraît qu'il joue aux courses à Maison-la-Fuite. Non, M. Robinet. Toute sa vie, l'a entendu. Toute sa vie. Et ça va continuer. Et il est froid ou il est chaud ? Il a voulu changer de nom, il s'appelle M. Mitigeur. Croyez-moi, il nous entend, il n'est pas bouché. Oh là 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 là. Oh là là, qu'il est beau le lavabo. Oui. C'était sa chanson préférée. Ben oui. Comme sa femme en a marre qu'on se moque de lui, elle l'appelle le gicleur. Oh là là là. Oh quelle horreur. Oh là là là. Donc elle ne l'appelle pas le bidet. Oh là là. Moi j'adore la petite... Comment ça s'appelle ? La douchette. Ah je pourrais passer des heures à vous doucher avec la douchette. Quoi ? Pour les fesses. Ah il n'est pas mal. Pour les fesses. Dans l'évier de la cuisine. Ah pardon. Après tu peux te laver le cul dans l'évier mais il faut être souple. Dans l'évier de la cuisine, dans les nouvelles cuisines. Il n'y avait pas forcément ça avant. Oui il y a des petites douchettes. Maintenant il y a une douchette. Oui pour être dans les coins. Il faut pincer dessus. Alors ça coupe le robinet et d'un seul coup... Oh c'est génial. Je peux laver les casseroles et tout pendant des heures. Moi je vais faire bouffer juste pour nettoyer. Il salit des casseroles exprès. Pour nettoyer oui. Mais on ne lâche pas des casseroles avec la douchette. Au contraire. Ah bah si. On rince éventuellement. Oui on rince la douchette. Vous faites ce que vous voulez avec la douchette. Mais vive la douchette. Vive la douchette. D'accord. Ok. C'est un vrai message fort. Ce sera le programme électoral de Laurent Ruquier en 2022. Vive la douchette. Laurent Ruquier découvre les arménagers. À notre petit robinet. Pardon. Qu'est-ce qu'on pose comme question à notre petit robinet ? Pour qu'il gagne. Le petit robinet gagne. On ne lui pose aucune question à monsieur robinet. C'est à vous que je vais poser cette question qui évidemment n'est pas facile autant vous dire. Quelle est l'interdiction écoutez bien mentionnée dans l'article numéro 12 c'est important c'est l'article numéro 12 du règlement du jeu de la pétanque. Oh là 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 là. Ah le numéro. Attendez. Ah redite parce que moi ça m'intéresse la pétanque. Alors. Il y a un règlement du jeu officiel de la pétanque. Il y a plusieurs articles évidemment. Et dans l'article 12 qu'est-ce qu'on dit qui est interdit ? Tu ne fracasseras pas le crâne de l'équipe adverse. Non. Attendez de boire du pastis en jouant ? Non. Tu ne peux pas jouer avec autre chose que des boules. Non. Est-ce que ça a à voir avec la distance ? Est-ce que ça a à voir avec le nombre de gens avec les pétanques ? Attends il n'a pas répondu. La distance. Avec la matière des boules. Est-ce que c'est lié à la mesure des boules ? Est-ce que c'est lié au nombre de joueurs ? On ne peut pas décoller les pieds ? Est-ce qu'on peut avoir plein de boules ? Est-ce qu'on ne peut pas jouer aux boules avec Jackie et Michel ? Est-ce qu'on a le droit de tirer au point T en même temps ? Je ne vais quand même pas vous donner tout le contenu. Non mais si vous répondez déjà aux questions qu'on vous a posées ça libérait un peu de temps. Je pense que c'est non à tout. Eh bien tout ça c'est non. Est-ce que c'est lié ? Pardon mais je suis en train de corriger le numéro de l'article parce que je viens de vérifier en même temps que vous me posiez. C'est pas le 12 c'est le 13 ? C'est le 38 mais on s'en fout. 38 c'est la température. C'est l'article 38. Est-ce que c'est lié à la façon de lancer les boules ? Non. Est-ce que c'est lié aux joueurs ? Non mais ce n'est pas sur la façon de jeter les boules mais c'est quand on la jette en tout cas. On n'a pas le droit de l'acheter en arrière. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le terrain ? C'est vrai que c'est très dangereux. C'est de mieux en plus. Avec le terrain. Vous voulez que je vous dise moi ça peut arriver. Je suis tellement nul dans la pétante. Il y a un terrain à se planquer quand je suis. On n'a pas le droit de lancer sa boule si on n'a pas les jambes fléchies. Non. Est-ce que c'est lié à la tenue ? Oui. Qu'on doit porter ? En short. On n'a pas le droit d'en short. On ne doit pas être en tong. Alors en tong ça on a le droit. On n'a pas le droit d'avoir des gants. On n'a pas le droit d'être torse nu. On n'a pas le droit d'être torse nu quand on joue à la pétanque. Bonne réponse de Karine Lemarchand. Une tenue correcte est exigée. Il est interdit de jouer torse nu pour des raisons de sécurité. On doit aussi porter des fumes. Pour les femmes aussi. Ah les tongs sont aussi interdites. On doit porter des chaussures entièrement fermées dessus devant et derrière. Il est interdit de fumer pendant qu'on joue à la pétanque. Ça c'est chiant. Moi j'ai un terrain de pétanque dans mon jardin je fais ce que je veux. On est toute nue si je veux. Mais t'es pas validé tu vois. T'es pas validé par la fédé quoi. Fais gaffe parce qu'il y a un paquet de monde dans tout le monde. Oh Mérès tu la pointes ou tu la tires ? Oh Mérès elle joue à la pétanque à poil dans le jardin. Tu verras la gueule de son cochonné. Et là il y a le perfura c'est là il y a un peu de... Peut-être pas Fanny bon c'est pas les rigards. Toujours ça le prix. Mais ils ont pas cet accent à la recherche. Ah oui c'est vrai. Oui mais quand tu parles pétanque tu prends l'accent. En tout cas bravo vous connaissez bien la pétanque. Vous êtes parfaits. Une citation pour M. Michel Maugé qui habite Sainte-Geneviève-des-Bois. Le caisseur glace est un savant mélange de glisse acrobatique et de seconde guerre mondiale. À qui doit-on cette jolie définition ? Churchill. Churchill, non. C'est un journaliste sportif ? Journaliste sportif non plus. Un anglo-saxon ? Un anglo-saxon oui. Américain ? Anglo-américain. Qu'est-ce que vous appelez anglo-américain ? Qui à la fois est né en anglo-saxon d'Angleterre et puis est devenu vivre aux Etats-Unis. Il est mort cet homme-là ? Il est mort, oui. Charlie Chaplin ? Charlie Chaplin, non. Il est bien un homme dont il s'agit. C'est un homme qui s'intéresse au hockey sur glace quand même. Carrie Grant ? Carrie Grant, non. Est-ce qu'il s'agit d'un acteur ? Un acteur ? Non, même si parfois on l'a vu dans quelques films. Hitchcock. Alfred Hitchcock, excellente réponse d'Isabelle Alonso. C'est bien Hitchcock qui a dit le hockey sur glace est un savant mélange. de glisse acrobatique et de seconde guerre mondiale. Autre citation plus culturelle peut-être pour Nathanael Hébert qui habite Vosche dans la Loire. La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie. Alain Souchon. Boris Vian. Pas Boris Vian. Alain Souchon. Malraux, Malraux, Malraux. André Malraux. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Oh là là. Ça c'est fortiche. C'est bien. Je suis fier de vous. Ça a été repris par Alain Souchon dans une chanson d'ailleurs. Vous le saviez alors Pierre pour Malraux ? Oui, c'est qu'une phrase pour moi assez connue je crois. Il a répondu vite pour une fois. C'est vrai, c'est vrai. Non ? Pierre, vous me plaisez quand vous êtes comme ça vous savez ? Cette vivacité. Vous me plaisez, tu me dis ça tous les soirs et puis... Et le matin je vous m'abandonne. Non, enfin c'est très rare quand vous trouvez une citation. Évidemment. Tout de suite, ça c'est tout le vice. D'abord, un petit petit caresse et après, pouf, un coup de badine. Non, il est vain. Un coup de badine. Un coup de badine. Oui, un coup de badine. Oui, un coup de badine. Un coup de badine dans 51 ans de graisse, c'est ça ? Ça fait ce soir des rustiques. Tu préférais un coup de cravache ? Si je suis élu à l'Académie française, je serais immortel. Mais si je ne le suis pas, je n'en mourrai pas. Et c'est quelqu'un qui est mort. Je vous le dis d'avance. D'accord. Charles Trenet. Charles Trenet, non. Antoine Blondin. Antoine Blondin, non. Romancier. Romancier, oui, mais pas seulement. Journaliste. Journaliste, non. Non, est-ce que c'est un... Auteur ? Auteur dramaturge. Dramaturge, plutôt. Exact. Et qui fut finalement élu à l'Académie française. Anouille. Anouille. Marcel Achard. Marcel Achard, non. André Roussin. André Roussin. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. La maman, la voyante. Chers auditeurs. Les oeufs de l'autruche. Nina, Bobos. Je finis très fort. Ça te rattrape de grouchy. Ah oui, c'est l'ordre de l'apéritif qui approche, c'est ça, Pierre. Ah oui. L'apéritif. Est-ce qu'il y a un mot plus vulgaire ? Oh, on a pris l'apéritif. L'apéro, si, c'est plus vulgaire. On boit un coup. L'apéritif. C'est, venez passer prendre l'apéritif à la maison. Donne à bouffer ou dis-moi qu'on ne se voit pas. Prendre l'apéritif. Il y a trois cacahuènes. Ça, je ne supporte pas. Non, c'est vrai qu'il y a raison. Moi non plus. Moi, je ne supporte pas. Ou on boit ou on mange. Mais on ne fait pas les deux. Bien sûr. C'est dégueulasse. Mais pas que quelqu'un vous dise, viens passer, viens prendre l'apéro à la maison. Non. Ah ben, d'accord, je le saurais. D'ailleurs, je ne veux pas dans les maisons. Pourquoi ? Il faut dire bonjour aux enfants. Mais tu n'es pas obligé. Il y a des vieux qui passent. Tu n'es pas obligé. Oui, tu peux juste moi. Non, tu ne vois pas sur cette chaise. C'est la chaise de ma grand-mère. Elle est peut-être trop lourde pour cette chaise. Dans quelle maison il va ? Chez les pauvres, tu as froid. Ah oui. Chez les riches. Ce qui me fascine, c'est que les gens continuent à t'inviter. C'est ça qu'il faut faire. Mais on n'arrête pas de m'inviter. Mais pas du tout. Ben oui, pour faire rire. Mais non, parce qu'on m'aime. Vous allez voir. Après de Ricard, il va nous faire le chat. Une question pour Daniel Muller, qui habite Elancourt. Qui a 82 ans cette année, si on en croit 17% des Américains ? Hein ? Qui a 82 ans cette année ? Je sais. Allez-y. Elvis Presley. Elvis Presley. Bonne réponse de Karine Lemarchand. 17% des gens, je crois qu'il est encore vivant, c'est ça ? Qui a 82 ans cette année, il doit qu'il serait vivant ? C'est ça, 17% des Américains, je crois qu'il est vivant. Vous avez tout compris à la question, Philippe. C'est énorme, merci. 17% des Américains croient qu'Elvis Presley est toujours en vie et qu'il a donc 82 ans cette année. Et qu'il veut une histoire d'amour avec James Dean. Et ils ont d'ailleurs élu Donald Trump. Oui, évidemment, ces 17% d'Américains pensent que M. Presley finalement n'est pas mort comme prévu. Enfin, comme prévu. Comme on l'a dit. Comme on nous l'a dit. En 77. En 77. Le 16 août 1977. Absolument. Il y a plusieurs petites preuves quand même. D'abord, il pesait plus de 100 kilos. Et le certificat d'essai indique 85 kilos. Ça veut dire qu'il aurait perdu 15 kilos entre le moment où il est mort et le moment où on l'a transporté. Je crois qu'il est mort dans des conditions atroces. Il est mort sur ses toilettes. Sur ses toilettes. Ah bah c'est ça, il a fait un gros caca. Oh non, mais je crois qu'il n'avait pas perdu 15 kilos. Il était hyper constipé ou quelque chose comme ça. Non, c'était horrible. Quelques heures après l'annonce de son décès, en plus, il y a des guichetiers qui affirment avoir vu un homme ressemblant à Presley acheter un billet d'avion pour Buenos Aires au nom de John Burroughs. Et il se trouve que John Burroughs, c'était un des pseudonymes d'Elvis Presley. Vous saviez ça ? Oui, oui, oui. On a même dit qu'il était toujours à Gresseland puisqu'on ne peut pas visiter le premier étage de la villa. Il y a des gens qui ont vu les rideaux de la chambre où ils seraient morts bougés. C'est génial, j'adore. Il y a d'autres signes quand même. Il y a une ancienne fiancée d'Elvis aussi qui a reçu une rose de la part de L. Lancelot. C'est un code qu'ils avaient entre eux et elle a reçu après sa mort une rose de L. Lancelot. Oui, ça aussi. Il y a le certificat de décès aussi qui a été rédigé deux mois après sa mort parce que le premier certificat avait disparu. L'argent de son assurance vie n'a jamais été réclamé aussi. Ah bon ? C'est vrai. Pourquoi ? On ne peut pas le faire là maintenant ? C'est trop tard. Ces ayants droit ont touché beaucoup d'argent de tous les côtés. Il y a eu une vente de disques colossales. Ils n'ont pas eu besoin de l'assurance vie. Mais on ne peut pas la toucher. Ils ont toujours la toucher, la donner à des gens qui ont besoin. Alors après on a dit, oui, s'ils avaient réclamé l'assurance vie, les gens de l'assurance vie seraient venus vérifier qu'il était bien mort. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas réclamé. Ah, on aimerait bien. Donc vous faites partie des 17% ? Non, mais je connais leur théorie par cœur. C'est génial. C'est une histoire magnifique. Eh, love me tender, love me true. Love me dead ? Pas mal, très beau jeu de mots bilinguel. Love me tender, love me true. La langue fourchue du béni chou. Ce serait génial de... Regardez le king de la rue Bayard. Love me tender, love me true. Et encore, je ne dégrave pas deux, trois boutons. Je vous en remercie. Moi, je l'ai vu à Memphis faire le geste dans un stade de basketball. Et c'était en 1967. Un stade de basketball qui était une sorte de... 10 ans avant sa mort, donc. De cratère, comme ça, où il y avait, je ne sais pas, 60 000 personnes. Le bruit de la foule était encore plus fort. C'était un peu comme vous, ici. Fasciné. Fasciné par l'interlocuteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Remets ton soutien-gorge, idiote. C'est comme ça. Et regardez, il y a un moment, il a fait... Love me tender, love me true. Ah oui, il allait mal déjà, alors. Et vous avez pensé à faire ce que... Il a dégraçé un bouton de sa chemise. Et là, tout le monde a crié. Et il y a eu un hurlement dans ce stade, qui a été quelque chose qui vous prenait au trip. Mais c'est vrai, en tout cas, qu'il n'y a plus maintenant d'icônes comme ça. Qui, à leur seule apparition, font trembler les filles. C'est dommage. Si, mais je pense que nous, on ne va pas... Justin Bieber et tout ça. C'est pas pareil. Mais bien sûr que oui. Mais c'est pas pareil. Moi, tu vois les gamines, elles les attendent. Elles pleurent. Christine, elles pleurent devant Justin Bieber. Mais exactement. Elles se baladent en scout avec lui. Moi, je pleure devant Anne Pokora. Comment ça s'appelle ? Anne Pokora. Je pense que moi, le jour où je suis montée sur scène, j'avais oublié de fermer ma braguette. Je l'ai fermée, puis il y a une dame au premier rang qui a fait « Ah, bah quand même ! » C'est pas la même chose. Alors moi, c'est la messe. C'est le jour où je l'ai ouverte, il y a une dame au premier rang qui dit « Ah, bah quand même ! » J'espère qu'on ne va pas redonner un chèque RTL pour la question suivante. C'est dans le journal La Croix aujourd'hui que j'ai trouvé cette information pour Florian Baptiste qui habite Tournaire en Belgique. Jusqu'en 1976, il n'y avait que 12 chiffres. Il y en a, depuis 1976, 13. Et d'ailleurs, ces 12 ou 13 chiffres, faites-leur 50 ans. De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est un classement ? Un classement, non. Est-ce que c'est un numéro de rue ? Par exemple, il y avait 12 adresses et puis il y en a une 13e. Il y a une page entière là-dessus dans La Croix aujourd'hui. Est-ce que ce serait une nana un peu chauda si on aurait trouvé un 13e ex ? Ah non, pas du chou. Mais surtout dans La Croix. C'est vraiment le sujet. Il classe des chaudades dans La Croix. C'est tous les blancs de cul de Marie. La 13e maîtresse du pape, c'est ça. Voilà, par exemple. Tous les blancs de cul de Marie. Ce n'est pas sexuel donc, du tout dans La Croix. Est-ce que c'est religieux ? Non, non plus. Est-ce que c'est un poids qui a évolué ? Un poids, non. Est-ce que c'est du vin, un classement de vin ? Non, ce n'est pas un classement. Parmi les chiffres, les 13 chiffres, il y en a un qui correspond au poids. Ça, c'est vrai. Est-ce que c'est pour déterminer quelque chose ? C'est-à-dire pour faire partie de telles dénominations, il faut avoir ça ? Le poids de machin. Oui, c'est ce que je veux dire ? C'est ouf, parce que je n'ai pas compris la question niveau réponse. Est-ce que ce ne serait pas une liste de critères nécessaires pour obtenir, par exemple, un label ? Pas du tout. Ah les planètes, 13 planètes ? Ah les 13 planètes, pas du tout. Est-ce que c'est le nombre d'étapes pour construire un meuble Ikea ? Non plus. Est-ce que c'est genre sur l'échelle de Richter, il y a un nouveau chiffre ? Non, non, non. Pourquoi on vient d'en découvrir un 13ème ? Non, ce n'est pas ça, c'est qu'il y en avait 12 parce que c'était américain au départ, et puis depuis 1976. Les burgers ? C'est dans tous les pays. Ah, je sais ! Allez-y. C'est le nombre de signes astrologiques. Rien à voir avec les signes zodiacaux. Ah, est-ce que ça va voir avec les animaux ? Avec le système solaire ? Les systèmes solaires, non plus. Donc vous avez dit qu'au début, il n'y avait que les Etats-Unis, c'est des pays qui se sont rajoutés au fur et à mesure ? C'est-à-dire que c'est le monde entier qui a suivi les Etats-Unis, et donc il a fallu un 13ème chiffre. C'est un label ? Un label, non. C'est le nombre d'émissions que vous produisez ? Pouf ! Je ne produis aucune émission, monsieur Cohen, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est le nombre de pays qui appartient à un consortium. Pardon ? C'est le nombre de pays qui adhèrent à une idée, à un consortium. L'Europe des 12 qui serait devenue... L'Europe des 13. Avec les Etats-Unis, bien sûr. Par exemple. Écoutez, ils n'y connaissaient rien dans la géographie, donc... Ah, c'est le... Excusez-moi, c'est le 13ème mois. Non, non plus. On va encore donner... Non, non, non ! Est-ce qu'on a un rapport avec le sport ? Le sport ? Non, Christine ! Christine, j'ai déjà posé la question... Est-ce que c'est genre de l'organisation politique, quand même, para aux Etats ? Du tout ! C'est pas le nombre d'Etats ? Personne ne va trouver, alors là, je vais vous dire... Est-ce que ce sont des ingrédients ? Du tout ! C'est le noir, voilà ! Est-ce que ça a rapport avec le changement d'heure ? Non plus ! Le changement climatique ? Non plus ! Arrêtez de répondre, est-ce qu'il ne faut pas le mettre en face aussi de l'incohérence de ces questions ? Non, non, non ! C'est vrai que si... C'est vrai que si on fait un grand silence... C'est pas un mec qui a trouvé Jimmy Kimmel après le gong... Qui va me donner des leçons ! Donc c'est quelqu'un qui vient de se rajouter ? C'est pas quelqu'un, non ! C'est un pays qui vient de se rajouter ? Non, c'est pas un pays, non ! C'est une entreprise ? Non, non, non ! Mais est-ce que ça c'est... Une personne ? Non, non ! Est-ce que c'est lié à un drapeau ? Un animal ? Un animal ? Qui a dit drapeau ? C'est moi, c'est lié à un drapeau ? Eh ben c'est pas du tout ça ! Non ! Laurent, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé ou quelque chose qu'on a décidé ? Ah, on l'a d'abord décidé, puis ça c'est un peu... Oh non ! 300 euros, et regardez, il y a deux mains qui se lèvent dans le public. Trois ! Monsieur Thoën, on va perdre 400 euros sur cette affaire. Aïe, aïe, c'est pas sûr, elle a pas l'air très fute-fute non plus. Bonjour madame, comment ça va ? C'est un plaisir ! Alors présentez-vous et d'après vous la réponse, s'il vous plaît. Sylvie de Genève, je pense le code-bar. C'est le code-bar, bravo madame ! Non, il n'y a que les Suisses qui peuvent trouver ça ! Eh oui ! C'est-à-dire ? Cette date du 3 avril marque les 50 ans du choix du code-bar comme norme par plusieurs grands industriels américains. Et le code-bar, en fait, sont 12 chiffres, ça représente 12 chiffres. Ça en représente un 13ème depuis 1976, parce que le reste du monde entier a adopté le système du code-bar américain. Et ce 13ème chiffre, justement, signifie le nom du pays, qui est... Mais Laurent, on est censé apprendre ça où ? Parce que là, la dame, elle doit travailler chez Auchan. Non mais comment on apprend un truc comme ça ? Madame est caissière, t'as raison. Mais c'est sûr qu'elle est caissière. Et tu lui parles, d'ailleurs, elle fait bip ! T'as vu, j'ai fait passer le micro devant elle, ça se passe. Madame qui est caissière, elle vient de gagner 100 euros dans sa caisse enregistreuse. Voilà, grâce au code-bar, et vous devriez avoir honte, les grosses têtes. En même temps, 100 euros à Genève, c'est quoi ? Un café ? Un café et un croissant ? Caissière en Suisse, elle gagne plus que Laurent. Bien sûr ! Le swig, vous savez combien il est ? C'est pas bien, madame, d'avoir lâché votre caisse. Ca manquait du mou. Ca manquait du mou de qualité. C'est vrai qu'on avait fait des vannes plutôt fines jusqu'à nous. Moi, je suis sûr qu'un P suisse, ça ne sent rien. C'est neutre, ça reste neutre toujours. Par contre, c'est cher, c'est payant. Christine, elle est effondrée. A chaque fois, Christine, elle revient comme s'elle avait oublié l'ambiance. Et à chaque fois qu'elle est là depuis 5 minutes, elle fait... C'est pas ce que je l'ai oublié que je reviens. Qui a dit que quand on fait un discours, le pire, ce n'est pas de voir les gens regarder leurs montres, c'est de les voir les secouer pour voir si elles ne sont pas arrêtées. Ca c'est très très drôle. Ca c'est mort. C'est drôle et c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qu'on a rarement cité au post-tête. Pardon ? Poher ? Alain Poher ? Oui. Vous n'êtes pas si loin. Ah oui, c'est celui qui fumait la pipe là. Edgar Ford, non. Politique alors ? Un politique, oui. Il a été président par intermittence quand Pompidou est mort, non ? Par intermittence, non. Il a été président. Voilà, oui. Le Brun ? Vous avez dit qu'il est encore parmi nous ? Ah non, non, il est mort. Parce que ça va tellement vite. En quelle année ? Ah bah ça, si je vous disais en quelle année... Mitterrand ? Et c'est François Mitterrand, bonne réponse ! Bonne réponse de Laurent Baffi, c'est François Mitterrand. Trop fort. C'est une belle phrase, hein ? Quand on fait un discours, le pire ce n'est pas de voir les gens regarder leurs montres, c'est de le voir secouer pour voir si elles ne se sont pas arrêtées. C'est tellement vrai. Les discours, c'est toujours trop long. Même là, vous êtes long, Laurent. Ah, vous trouvez ? Non, mais cette image n'existera plus, cette métaphore. Pourquoi ? Bah, puisque maintenant, les gens regardent sur leur portable. Oui, puis on secoue plus ses montres. Exactement. On secoue plus, avant, ils s'arrêtaient les montres. Non, mais ça dépend. Il y a parfois des discours qui sont vraiment magnifiques. Ah oui. Ah oui. Je trouve d'ailleurs, monsieur de Kersoson, puisque c'est votre dernière émission aujourd'hui. Il est malade. Et dernière de la saison, franchement. Il est en pleine santé, justement, notre ami Olivier. Et j'aimerais, pour cette fin de saison, quand on ne va pas vous revoir avant la rentrée, que vous nous fassiez un petit discours de départ. Un discours ! Un discours ! Un discours ! Pour nous dire combien nous allons vous manquer, combien neuillis, combien... Cette station va vous manquer pendant plusieurs mois. Mes chers amis, en général, le printemps et l'été m'apportent des bonheurs. Mais là, je sens déjà qu'il va bientôt falloir vous quitter. Et pour moi, c'est comme un automne qui arrive à l'intérieur de mon cœur. Au moment délicat et difficile, je dois vous quitter. Jetez un dernier regard sur vos faciès réjouis. Et partagez les moments d'amitié que vous savez me donner. Et si mes yeux se mettent à glisser vers le bas, je ne peux regarder la jupe de la jeune femme et peut-être sa culotte si on reste l'arrêt au mur, comme disait notre ami. Pour moi, c'est un grand moment que d'être obligé de partir, obligé de partir, obligé de vous quitter. Ne plus vous revoir, ne plus entendre vos rires. Ne plus voir le délicieux ruquier se secouer comme Bouvard le faisait dans le temps. C'est une maladie qui est due à cette chaîne. Puisque dès qu'il dit quelque chose, il se met à très sauter comme ces vieux diesels bolindaires des années 30 avec lesquels les chalutiers partaient à une pêche lointaine. Mais ça, c'est une autre chose. Je vous en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, je vais me contenter d'être non pas étouffé par mon chagrin, mais le chagrin va lentement me prendre, m'étreindre, me faire taire, me laisser les yeux un tout petit peu humides. Je vais partir en silence, peut-être légèrement titubant, parce que les moments d'émotion donnent à la démarche quelque chose qui est souvent flou et pas tout à fait défini. Je vais partir sans faire trop de bruit, je vais vous regretter, je vais vous emmener dans mon cœur, toi surtout, la petite fille à la robe. Oh, et tout ça, sans que ce soit écrit, rien n'est écrit sur la feuille. Bravo Olivier, merci, bon retour en Polynésie.